Rouge et blanc, c'est une grande finale qui nous attend. Comme en 2007, vous vous en souvenez, nous étions déjà là, Patrick, en 2007, lors des septièmes Jeux des Ilysses à Madagascar. La finale du tournant de football, c'était déjà l'affiche Madagascar contre La Réunion. Devant 30 000 personnes, la sélection de La Réunion avait battu Madagascar au tir au but. On s'en souvient, c'est vrai que c'est difficile de gagner sur le terrain du Pays-Ocre. C'est vrai que La Réunion a fait le coup et cette sélection de La Réunion a eu l'honneur cette semaine de jouer sur ce stade des Baréas et gagner face à l'île Maurice. Et là, cet après-midi, Jean-Pierre Madagascar a dit, on adore jouer dans ce stade parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer dans un stade aussi immense et devant autant de monde. Voilà, il avait même parlé d'apothéose, un peu comme si c'était presque la finale idéale. Alors, on va écouter l'hymne français, la Marseillaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'était l'hymne français, la Marseillaise. Et maintenant, nous allons entendre un hymne national de Madagascar qui va certainement être entonné par tout un stade. On écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 de deux séchillois, voilà monsieur Ganesh Chutouri assicé de Hensley Petrus et James Emile, le quatrième arbitre on l'a vu également et puis Jean-Michel Fontaine qui a repris le brassard de capitaine la composition de Madagascar avec certainement des noms qui vont vous parler un peu plus que d'autres, dans les buts Nina le numéro 16 on l'appelle ainsi Nina en défense donc Antoine Tantelli, Pietia Vina Olivier Ando qui évolue à la Réunion Soloniane, Tantelli, Ivan Clovis Théodin qui joue à Saint-Suzanne et puis Tenji Manovo un 11 de départ concompté par le coach Roro Raketondraib, Feli Romuald et son prénom, le voici justement au milieu de son 11 de départ donnant les dernières consignes de jeu, on sait que cette finale est attendue par tout un peuple ici à Madagascar Exactement, c'est vrai que tout le monde attend et bien voilà, tout le monde quand on passe à la Réunion, on joue contre Madagascar en finale et bien allez, on va garder la médaille d'or on attend vraiment avec beaucoup d'impatience il y a, le stade n'est pas plein mais autour, il y a beaucoup de monde qui regarde sur les écrans et qui sont chez eux ou dans les bars pour vraiment, tout le monde là on va dire cet après-midi, la vie s'arrête un peu ici dans Tana et puis dans Madagascar pour suivre cette finale ô combien importante donc pour cette sélection de Baréa qui veut vraiment dans son entre ici dans le Kanjia Baréa et bien pouvoir faire vibrer ses spectateurs et décrocher cette médaille d'or on voit Jean-Pierre Barbe l'entraîneur souriant, confiant et surtout serein Et il sait, il sait que ce sera difficile très difficile dans cette ambiance dans ce contexte un complètement hostile Réunionnais mais il l'a dit à la fin de la victoire en demi-finale C'est parti avec un coup d'envoi donné par les Baréas Malgaches en rouge et blanc Jean-Pierre Barbe qui disait oui, on sait que ce sera très difficile ici on sait que ce sera compliqué mais on va essayer de faire et bien de notre mieux pour donner du fil à retordre à cette équipe Malgache alors qu'on a un petit retour un petit peu désagréable dans l'oreille mais voilà, c'est parti en tout cas dans cette finale une finale par rapport à l'horaire initial qui a été justement, on le disait en préambule qui a été avancée un peu plus tôt alors ces derniers temps, il faut savoir que les programmes des finales ont été complètement champs et on en parlera certainement tout à l'heure avec le remballe qui a été déplacé à plus tôt le matin alors qu'il devait se jouer au palais des sports mais qui se jouera à Woon Woon on vous en reparlera plus tard en attendant, c'est la première montée de cette équipe Malgache et bonne intervention de Xavier Grondin Xavier Grondin, une des grosses satisfactions de cette équipe de la Sérieure de la Réunion avec les Malgaches qui ont vu les premières clameurs qui vont ici des tribunes du Stade des Baréas de toute façon ça va être ainsi dès lors que les Malgaches vont pousser ils vont avoir une grosse action ils seront accompagnés par ces quelques 30 000 spectateurs ici Patrick voilà, poussés à chaque fois que le ballon va aller s'approcher de la surface de réparation de Grégory Posé alors que là, ce sont les Réunionnais qui partent qui essayent d'amorger une attaque mais bien stoppés là par les défenseurs de Madagascar donc ça va être pareil là on l'a vu aussi, quand Madagascar attaque le public acclame justement et surtout pousse ses joueurs et quand la sélection de la Réunion également qui attaque, on pousse les joueurs à aller récupérer le ballon ce qui a été le cas puisque les Baréas donc ont réussi à récupérer ce ballon avec Tantelli sur le côté, on est toujours dans le camp de cette équipe de Madagascar donc on vient de démarrer cette partie deux minutes de jeu et donc bien sûr, zéro à zéro donc on va maintenant suivre bien sûr une équipe qui, on l'a dit parfois, cette sélection de Madagascar qui a aussi peur aussi de mal faire devant ce public d'autant plus qu'il y a, on disait, un précédent certes, ça remonte à 16 ans en arrière en 2007 lorsque les Réunionnais s'étaient imposés ici la victoire au pénalty la sélection qui à l'époque était coachée par un certain Noël Vidot qu'on salue au passage et on sait que la défaite de 2007 avait été très très mal vécue à la fois par les joueurs de l'époque sous la coupe d'Hervé Arsène que par les 42 000 et 30 000 spectateurs de l'époque il y a forcément cet après-midi bon, c'est une nouvelle génération de Barrières mais bon, on imagine qu'il doit avoir un petit sentiment de revanche par rapport justement à cette finale perdue en 2007 ce n'est pas la même équipe de la Réunion mais c'est la sélection de la Réunion et forcément ça se joue sur Réunion de revanche et alors que Joey Damo, lui, va tirer un coup franc et le public est débarré qui siffle Ah, deuxième poteau ! Il y avait donc là ce bon ballon qui était monté aux avant-postes qui montait aux avant-postes et qui aurait pu toucher ce ballon et là on l'a vu, de toute façon ça va faire du bruit à chaque fois quand le ballon va aller dans les surfaces dans les surfaces de réparation et là Bertrand Badon, voilà qui n'est pas très loin de récupérer cette balle et Bertrand Badon qui monte souvent sur les coups de pied arrêtés et là, donc, toute semaine peut-être un petit peu moins fort ça aurait pu passer attention, ça repart de l'autre côté et stopper, bien sûr, l'arbitre qui siffle une faute sur le joueur malgache Tenj, Tenj qui avait été le premier buteur du tournoi de foot c'était au stade LG Compu Stadium lors du match contre les Seychelles et c'est lui qui avait été l'auteur du premier but du tournoi et du seul but également lors de cette rencontre que Madagascar avait gagné 1 à 0 Allez, on va suivre ce coup tiré par Thierry le numéro 13 de Madagascar et l'arbitre M. Chuturi l'arbitre mauricien qui fait reculer le premier joueur réunionnais Allez, à suivre ce coup tiré par Thierry c'est renvoyé de la tête par Jueu d'amour à la retombée encore Jueu d'amour à la lutte avec Donga et tranquillement Madagascar va repartir de derrière avec son gardien Nina l'immense gardien malgache et les barrières qui vont repartir de derrière on se rappelle que les malgaches avaient été lors de la demi-finale démonstratifs ils ont fait une démonstration de force d'efficacité avec cette victoire 4 buts à 2 contre les Comores en demi-finale c'était sur cette même pelouse Allez, Jueu d'amour qui est allé un petit peu fort à estimer l'arbitre mauricien ce sera un coup franc pour relancer Madagascar Cette équipe des barrières qui pour l'instant regarde et puis surtout tente des choses pour pouvoir trouver la faille dans cette défense même si là le joueur qui glisse là-côté barrières en l'occurrence Toki qui glisse et le ballon va être récupéré et dégagé par Grégory Posé on aurait pu penser que c'était Mathieu Pellops qui allait démarrer cette partie puis finalement avec quand même un gros pansement sur la tête de Grégory Posé il a eu 9 points de suture mais malgré tout il est là il veut participer à cette finale des Jeux des îles en football et surtout et essayer parce qu'il faut savoir quand même en 2019 c'était Mathieu Pellops qui avait gardé les buts Oui on se souvient de cette formidable série et puis cette performance record qui avait stoppé 5 tirs au but tout d'affilée Attention on va suivre ce débordement malgache là-bas sur le côté gauche grosse bataille avec Alexandre Lerui-Court et il parlait à centrer mais voilà il vrit un peu son centre et c'était une première vraie percussion signée El Hadari pour le numéro 10 des Baréas et il avait réussi à un petit peu semer la défense réunionnaise et Grégory Posé qui a un grand pansement au niveau de la tempe là où il avait justement eu cette blessure une clé sur laquelle on a dû mettre 9 points de suture mais visiblement ça n'empêche pas de tenir sa place allez jeu d'amour sur ce côté gauche bien stoppé par le capitaine des Baréas et ça continue pour la réunion avec Andjivar Dapin il était signalé en position dehors de jeu Andjivar Dapin buteur lors de la demi-finale contre Lille-Maurice c'est lui qui avait débloqué débridé cette fameuse demi-finale Andjivar Dapin qui oui c'est vrai contre Lille-Maurice qui avait ouvert le score et puis Ludovic Lagoud tout s'est joué en fin de première période et en début de seconde période et qui a permis à cette équipe de la réunion d'être là aujourd'hui pour disputer cette finale de football dans ces 11e jeu des îles de l'océan Indien pour l'instant 0 à 0 après 7 minutes dans cette partie et c'est vrai que le stade continue à se remplir mais bon après on sait que tout en haut sur les côtés ça va être vide mais on a quand même je pense entre 25 et 30 000 personnes attention l'occasion pour arrêter Baria sur le côté mais on protège ce ballon côté réunionnais et ça va être encore une nouvelle fois une sortie de but pour la sélection de la réunion la sélection de la réunion qui on le rappelle est double tenante du titre double médaille d'or car la réunion avait été couronnée en 2015 déjà à domicile et puis en 2019 à Maurice avec cette victoire inoubliable contre le club M allez attention ça se bagarre en tout cas pour la possession du ballon voilà un début de match quand même allez un pas on va dire qu'on va attendre un peu encore c'est vrai qu'il y a une petite période d'observation mais voilà on sait très bien que ce genre de match quand l'enjeu est aussi énorme ça peut freiner un peu l'ardeur des acteurs l'enjeu on rappelle qu'à la clé il y a une médaille d'or une médaille d'or pour les vainqueurs et pour l'instant voilà ça joue le débarquement du jeu d'amour il a poussé un peu trop fort et puis voilà ce sera une sorte de but pour Madagascar en tout cas Madagascar qui dans ce tournoi depuis le début de ce tournoi c'est l'équipe qui marque le plus de but notamment les 4 qu'il a marqué contre l'équipe des Comores en demi-finale c'est une équipe très offensive on avait vu également une très bonne première mi-temps alors le paradoxe c'est que effectivement on y était on a vu la super première mi-temps des barrières contre des Seychellois et puis en deuxième mi-temps on a vu une équipe qui avait carrément qui était carrément tombée dans l'anodin et qui avait un peu perdu son football et voilà en tout cas sur cette finale on les imagine ambitieux extrêmement ambitieux exactement 9 minutes dans cette partie pour l'instant on n'a pas eu vraiment de véritable occasion que ce soit du côté de Madagascar que ce soit du côté de la sélection de la Réunion pour l'instant on cherche avec un ballon qui va partir sur le côté de cette sélection Madagascar une nouvelle fois les Réunionnais sont très bien présents sur le ballon notamment Alexandre Loricouin qui protège ce ballon et qui va pouvoir s'en sentir sur ce coin et dégager ce ballon mais les Réunionnais perdent une nouvelle fois parce que il y a un pressing quand même aussi des Malgaches sur ce terrain et ça va peut-être attention on ne peut pas pouvoir récupérer du côté des Malgaches et surtout attention dans la surface de réparation mais là aussi encore une nouvelle fois avec Andivar Dapin qui est monté qui repelle le ballon et là une faute sur Tantelli et l'arbitre qui intervient pour donner un coup frais vous entendez les hou 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 qui descendent des gradins du stack des barrières c'est à dire que les spectateurs les supporters des Berrera croient en ce coup frais qui est bien placé légèrement excentré alors que l'on revoit la faute conjuguée de Vardapin et de Damour sur le capitaine Malgache attention vigilance Jean-Michel Fontaine est descendu en défense pour prêter main forte à ses défenseurs trois hommes de Madagascar à côté du ballon Ando que l'on reconnaît là est monté également allez on va suivre ce coup franc pour les Malgaches à la onzième minute de jeu tirée par la tirerie du monde second poteau et c'est Jean-Michel Fontaine me semble-t-il qui a dégagé ce ballon derrière c'est Bador qui dégage encore une fois pour écarter le danger allez on va essayer de repartir avec un joueur d'appel pour Alexis Alachamba allez Alexis Alachamba aux prises avec il a un petit peu bousculé l'arbitre de touche c'est chez Loa pour l'estime qu'il y avait une obstruction de la part d'Alexis Alachamba sur Dadafan le numéro 17 alors bien sûr on est allé à la recherche des petits noms des joueurs malgaches on a Dadafan on a Donga on a Dzeri on a Berageo qui ici sont des membres de vedettes ici à Madagascar et là Grégory Posé voilons des cachepers loin devant c'est la tête de Jean-Michel Fontaine Jean-Michel Fontaine qui bon voilà qui joue toujours dans son rôle de capitaine qui quand au moment il y a donc une attaque de Madagascar notamment sur coup de pied arrêté il monte pour défendre et puis après il est souvent plus ou moins plus au milieu milieu qu'en attaque et c'est vrai que Jean-Michel Fontaine lui on va le chercher aussi sur les coups de pied arrêtés que ce soit chez le cornet soit les coups francs parce qu'on sait qu'il est grand et qu'il peut prendre les ballons de l'athlète Jean-Michel Fontaine qui n'a pas joué du tout en demi-finale face à Lille-Maurice attention avec ce ballon peut-être là avec Jean-Michel Fontaine qui va pouvoir récupérer et c'est vraiment superbe frappe et superbe détente du pied gauche du pied gauche s'il vous plaît mon cher Patrick et quelle occasion pour cette sélection de La Réunion Jean-Michel Fontaine avec cette passe et surtout le petit raté de Théodin et Jean-Michel Fontaine qui tire et le gardien qui arrive à s'envoler à faire cette claquette pour dégager ce ballon qui prenait le chemin défilé l'instinct d'attaquant de buteur de Jean-Michel Fontaine et Corneard Corneard hué par tout le stade il va être retiré par Andi Vardapin pour la sélection de La Réunion la bonne sortie du gardien Nina mais voilà l'arbitre mauricien qui était tout près de l'action a vu une faute réunionnaise vous voyez comme quoi les petits détails des fois peuvent avoir leurs conséquences le numéro 2 Théodin qui glissait derrière Jean-Michel Fontaine instantanément qui frappe du pied gauche c'était cadré et il y a une superbe parade du gardien du gardien malgache on peut considérer mon cher Patrick que c'est la première vraie occasion du match exactement la première véritable occasion et Jean-Michel Fontaine si Nina n'avait pas justement si c'était pas s'envoler en voler on va dire sur ce stade de Baréa pour toucher ce ballon et bien ça prenait tout simplement le chemin défilé et la lucarne du gardien de Madagascar et là ça promet quand même et surtout ça montre que les Réunionnais n'ont pas peur non plus d'y aller de l'avant même si là ce sont les malgaches avec notamment Tantelli qui récupère le ballon sur le côté mais ça va sortir et là de toute façon on va donner l'occasion à ce supporteur de Baréa de s'exclamer que ce soit quand les joueurs donc voilà encore une nouvelle fois on voit ce tir de Jean-Michel Fontaine et cet envolé du gardien Nina pour aller empêcher ce ballon d'aller dans la lucarne donc voilà la première véritable occasion alors qu'on s'approche du premier quart d'heure dans cette partie avec donc une seule occasion pour l'instant en faveur des Réunionnais Jean-Michel Fontaine encore sollicité attention il ne faut pas hésiter le gardien qui était obligé Nina le gardien malgache était obligé de sortir de sortir hors de sa surface peut-être un petit souci de communication avec son défenseur central mais plus de peur que de mal ça va quand même offrir une touche une bonne touche pour la sélection Réunion Jouet d'amour va le laisser à Nicolas Mitra pour l'instant un bon début de match de deux côtés un match sans but mais un match présent le bon centre il met il y a du monde il y a au second pôle non mais qu'est-ce qu'il nous rate Alexis c'est à la Chamba sur ce ballon en cloche de Jouet d'amour et au second poteau Alexis Chamba qui arrive encore une bonne combinaison il arrive au second poteau malheureusement si Alachamba ne parvient pas à redresser son ballon c'est Alachamba qui aurait pu se retrouver face à son coéquipier de la Saint-Poloise Roro qui est sur le banc Roro un certain Jean-Luc Teussem nous a demandé de saluer Jean-Luc Teussem certainement nostalgique du temps d'en temps où la sélection de Réunion a discuté également dans un autre contexte les Jeux des Îles et on voit une sélection de la Réunion qui démarre différemment son match par rapport au demi-finale face à Maurice où elle a attendu attendu il y a du jeu il y a de l'envie les ballons les couloirs ça passe bien sur les côtés que ce soit Alexis Alachamba côté droit ou également jouer Damo côté gauche les couloirs on les prend et surtout on a un large Michel Fontaine je pense qu'il a pris confiance en lui sur ce ballon qu'il a pu récupérer même si Théodin avait glissé un petit peu mais ça peut lui donner vraiment confiance pour la suite il y a de l'espace dans cette défense de Madagascar même si là on récupère même si là l'arbitre qui intervient pour donner une faute et un coup franc pour cette sélection de Madagascar qui va pouvoir essayer de construire une action pour l'instant c'est un peu timide quand même écoutez Malgache au niveau de l'approche au début oui en plus je pense que l'occasion de Jean-Michel Fontaine a eu pour effet peut-être de se donner un peu la hardeur mais pour l'instant ça joue bien en tout cas ça combine on balance pas à tout là on essaie de jouer propre on essaie de même si là la passe était précise en direction de Lélie Malgache et voilà c'est un match un début de match en tout cas assez agréable à voir avec un jouet d'amour un jouet d'amour à Andy Mardapin il faut attaquer ce ballon là Mardapin qui est victime de la faute mais la faute est souffrée contre lui Jean-Michel Fontaine est venu demander des comptes voilà c'est très voilà il y a des petits gestes sympas il s'est tapé dans la main et effectivement les deux ils ont attaqué le ballon rien de volontaire dans ce contact entre Théodin et Andy Mardapin on espère juste que Mardapin va se relever et pouvoir reprendre la partie je crois que la retombée il s'est fait un peu mal Andy Mardapin mais bon dans ce genre de match on n'a pas envie de sortir et donc petite zone magique et puis on va pouvoir repartir pour le numéro 10 de cette équipe de la Réunion on voit une nouvelle fois au ralenti il n'y a pas de faute bien sûr sur cette action mais c'est au moment de la retombée où Andy Mardapin se fait mal oui un contact un contact il y en aura d'autres un contact entre deux joueurs voilà ça s'est bien terminé les deux hommes en tout cas Andy Mardapin s'est relevé et on la demande de sortir mais il va pouvoir revenir dès lors que l'arbitre Monsien M. Chuturi voilà le lui dit il a signalé voilà il peut rentrer Andy Mardapin allez Toki aux prises avec Milana Jork attention Milana Jork qui se fait surprendre El Hadari El Hadari attention oh là là et la réplique de Grégory Pozé sur cette frappe magnifiquement enroulée d'El Hadari et là Grégory Pozé de sa main gauche obligé de de se mettre de se mettre en évidence de se mettre en évidence les gardiens en tout cas sont à la fête dans ce début de match on va suivre le corner pour aller barrer à corner en second poteau et là le coup de tête vers les buts réunionnais un peu trop par levé voilà il y a une nouvelle fulgurance malgache cette fois-ci et après le bel arrêt de Nina et bien la réponse de Grégory Pozé la main ferme pour détourner ce ballon de ses buts voilà en tout cas on a une action de part et d'autre et un peu similaire on va dire que ce soit sur la main de Nina ou de Grégory Pozé voilà les deux gardiens qui s'illustrent dans cette partie dans cette finale des Jeux des îles en football 20 minutes de jeu toujours 0 à 0 qui à chaque fois et bien ce genre d'occasion donne toujours et bien on va dire au public malgache et bien deux s'enflammer ici dans ce stade des Baréas avec un ballon qui était destiné à Jean-Michel Fontaine mais perdu et récupéré par Beradio qui va pouvoir donc donner à son coéquipier Ando qui joue on le sait à la Réunion avec un ballon dans le milieu de terrain pour Thierry c'est vrai que là sur les côtés il faudra faire très attention parce qu'on l'a compris et bien peut-être que la solution c'est dans le couloir à la nouvelle fois à la côté Baréas sur le côté mais Alexis à la Chamba qui vient récupérer ce ballon qui donne à Milan qui dégage loin devant et le ballon qui se donne un peu d'air côté Réunionnais et ça repart loin devant encore une fois une super longue transversale et ça va être l'arbitre l'arbitre s'est peut-être donné un corner où le ballon était sorti semble-t-il ou non ce sera un corner ce sera un corner si Alexandre Lericourt réclamait une petite faute et on réécoute vous l'entendez certainement sur chaque corner chaque coup de pied arrêté pour les barrières vous allez entendre de clameur attention on voit des mains levées qu'est-ce qu'on réclame là en vitre monsieur Soutori laisse l'action se poursuivre avec Aladari qui fait beaucoup de mal de son côté et Grégory Posay sorti superbement et efficacement il semble avoir vraiment bien récupéré de son coup de jeudi soir Grégory Posay c'est vrai que là on l'a vu sur deux actions et surtout avec toujours à l'origine ce numéro 10 Aladari a mené le danger et là il est sorti bien à propos de Grégory Posay car derrière il y avait vraiment danger avec la présence de deux joueurs malgaches mais c'est vrai que Patrick c'est vraiment une première partie de finale intéressante il nous manque jusqu'un petit but peut-être pour enflammer encore un peu plus le public ici au stade des barrières exactement donc avec cette équipe des barrières bien entendu ces spectateurs dans ces grands darts bien qui attendent justement ce petit but pour vraiment bien soulever comme un seul homme et c'est vrai que là Grégory Posay s'est interposé la deuxième fois de Bellemagne il s'est envolé pour aller récupérer ce ballon qui était dangereux dans la surface des réparations au Réunionnais maintenant de répliquer avec Pétan dans d'Ivoire-Dapin mais l'arbitre assistant avait levé son drapeau de position de hors-jeu côté Réunionnais ça repart une nouvelle fois on essaye de repartir vite et Jean-Michel Fontaine qui va récupérer mais cette fois-ci on a peut-être voulu aller trop vite côté de Madagascar le pressing était bon voilà trop de précipitation ça va permettre surtout au Réunionnais de récupérer ce ballon le pressing combiné de Jean-Michel Fontaine le fait que le porteur de ballon Balagache n'a pas réussi à ajuster sa passe en direction de son attaquant allez but de vue que la gourde devant avec Jean-Michel Fontaine Jean-Michel Fontaine les jouets d'amour de chez Vaud de son pied gauche et il s'entre du pied droit au second plateau allez en douleur d'appel Jean-Michel Fontaine s'est placé Alexis ici à la chambre Jean-Michel Fontaine encore une très bonne combinaison à trois et Jean-Michel Fontaine qui en rigole qui dit très bien de la part de son coup qui est en tout cas il était encore en bonne position presque seul et le coup de tête est un peu trop enlevé il le prend vraiment de dessus il n'a pas pu rabattre son coup de tête mais ça fait deuxième occasion pour Jean-Michel Fontaine dans cette finale en tout cas et bien voilà qu'une nouvelle fois on utilise les couloirs et là Jean-Michel Fontaine c'est dans ce genre de situation qu'on le voit à l'oeuvre et là on l'a vu il avait ce ballon et il a pris ce ballon de la tête même si c'est passé un peu au dessus mais en tout cas il faut que les ailiers notamment Alexis à la chambre d'un côté ou Joé Damo de l'autre et bien distilent les ballons pour pouvoir donner à Jean-Michel Fontaine quand il est bien sûr il monte peut-être un Joé Damo qui va pouvoir récupérer sur le côté mais ça va peut-être se sentir ça c'est Jean-Pierre Balle bien sûr et on va le récupérer Xavier Grandin Xavier Grandin qui a à-dessus cherché à trouver son capitaine alors qu'il y avait peut-être un soutien au milieu de terrain qui a enclenché une action un peu plus positive le capitaine le capitaine Dantelli avec maintenant le disperte attention attention la frappe de Thierry à la tête et qui ne trompe absolument pas Grégory Posey en tout cas en tout cas Grégory Posey qui s'allonge bien sur cette frappe de Thierry avec à l'origine une passe du gaucher Tenj il commence à être pas mal sollicité là Grégory Posey sur ses 3ème actions exactement c'est la 3ème fois où il doit s'employer pour récupérer ce ballon alors que les Réunionnais eux mettent le pied là avec eux on a essayé de repartir mais ce n'est pas fini parce qu'Alexis c'est à la Chamba ce bat comme un bon dia pour récupérer cette balle et va pouvoir bénéficier d'un couvrant même si ce n'est pas trop de l'avis du public mais il y a bien couvrant une petite faute là et là encore une fois et bien aller chercher des joueurs dans cette surface Alexis c'est à la Chamba c'est lui-même qui va tirer ce couvrant et des joueurs qui vont monter notamment donc là Ludovic Lagos on l'a vu donc qui est monté également et va chercher des grands joueurs et rappelé bon c'est un petit peu on joue la ligne côté malgache avec dans cette surface mais sans problème pour le gardien Nina Jean-Michel Fontaine toujours à l'affût d'un ballon dans cette surface de réparation mais pour l'instant on fait bonne garde en défense côté malgache même Jean-Michel Fontaine il donne l'air d'être mieux parce que les premiers matchs qu'il a disputé en tant que capitaine et titulaire et bien il n'avait pas l'air bien les ballons avaient du mal à arriver et il n'a pas joué la deuxième finale pour le final on va suivre cette action avec Thierry qui bouge énormément le joueur malgache le joueur le voit tantôt à gauche tantôt à droite et le Ricou qui conteste le corner l'arbitre a estimé le contraire et encore un corner pour Rekma Rhea le kill le numéro 9 le deuxième E2 c'est encore bien envoyé attention le ballon n'est pas perdu le pâté à JVRC le ballon n'est pas perdu et la Dari maintenant et la Dari qui frappe direct repoussée par Grégory Pozé et le grand dégagement de Milana Jock mais là encore un gros gros coup de chaud devant les buts de Grégory Pozé avec cette frappe puissante repoussée par Grégory Pozé on le disait ça commence à apprécier de plus en plus la menace se fait de plus en plus en tir toujours les barrières avec Thierry son capitaine Tantelli la bonne défense de jouer et d'amour et voilà qui va temporiser le capitaine jouer l'amour son capitaine Jean-Michel Fontaine aux prises avec son coéquipier notamment en deux qui bouscule un peu dans le dos il y a une différence de gabarit entre les deux hommes et voilà on connaît on va revoir c'est la frappe d'Ela Dari bien placée au premier poteau avec là encore les mains fermes de Grégory Pozé et c'est un confron finalement qui va être joué par Nikola Mitra avec un jeu d'amour les deux sur ce point un jeu d'amour qui demande la frappe mais l'arbitre laisse poursuivre le jeu à Ethan qui a complètement raté mais voilà il y a des c'est en train de s'enflammer un peu à peu Patrick et on aime on aime voilà donc on voit ces malgaches qui posent malgaches qui posent plus le pied sur le ballon et qui sont plus dangereux parce que là je crois que c'est la quatrième fois où Grégory Pozé et bien il est sur le ballon sur l'action là il était au premier poteau tout en là il était au deuxième poteau et c'est vrai qu'il est très sollicité attention ce ballon qui va arriver mais un peu long un peu long et qui va aller directement en sortie de but en tout cas le portier de la sélection de la Réunion blessé cette semaine donc point d'un jeu on va dire et bien il est là il tient sa place et surtout il est omniprésent dans les buts dans ses buts et toujours à l'affût d'un ballon qui arrive et pour l'instant et bien c'est vrai que au point on va dire c'est Madagascar qui mène avec quatre occasions alors que du côté de Réunionnais on a déclenché les hostilités avec Jean-Michel Fontaine en espérant qu'on aura d'autres occasions et bien côté sélection de la Réunion et Jean-Michel Fontaine qui se fait balancer là il s'est envoyé du prêt du prêt très très prêt par Théodin le beau duel on le connaît aussi à la Réunion le beau duel d'homme fort d'homme consté puis Audin et Jean-Michel Fontaine voilà mais c'est dans les règles de l'art Michel Fontaine qui est prêt d'avoir été un peu balancé et on va suivre ce coup franc pour la sélection de la Réunion avec à côté du ballon NG Vardapin il va s'appliquer attention le ne pas Milan Azzor qui est monté aux avant-fosse là ce vert vers un défenseur malgache Xavier Grondin qui parvient à décaler jouer d'amour et jouer d'amour qui s'entre instantanément et c'est contré c'est contré visiblement il voulait ce ballon un peu plus tôt allez si je vais vite avec Nicolas Mitra Xavier Grondin attention un ballon perdu en milieu de terrain et Aladari 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 à toute vitesse sur le côté gauche Aladari encore Aladari qui fait beaucoup de mal au défenseur Réunionnais attention un ébalgache qui peut-être un peu trop attendu et là il aurait pu essayer de prendre sa chance de voler au lieu de ça il a voulu faire une petite pichenette allez c'est pas perdu avec Dadafan et l'ambiance vous l'entendez qui monte ça gronde dans les tribunes du stade des barrières ça vibre ici dans ce stade et bien sûr à chaque occasion et bien on a l'occasion d'hybrer et là encore le ballon qui traînait dans cette surface de réparation heureusement que les Réunionnais bien regroupés et bien on réussit à dégager cette balle qui était vraiment dangereuse devant les buts de Grégory Posay un coup franc c'est un peu un peu loin mais un seul tir et bien sûr voilà donc on ne peut que bien voir vraiment ce spectacle ici ces spectateurs qui encouragent ces malgaches et qui vibrent donc pour leur couleur et c'est vraiment la grande fête du football ici pour ces jeux des îles de l'océan indien et un coup franc qui va tirer pour faire l'essai derrière et la belle frappe attention il n'a pas assez appuyé surtout il n'a pas inquiété le gardien de Grégory Posay qui va repartir rapidement avec son capitaine Jean-Michel Fontaine qui cherchait Alexis à la chambre et ça va être une touche pour cette équipe de la Réunion on revoit ce coup franc c'était cadré c'était un peu freiné par le mur bleu et derrière tranquillement Grégory Posay qui peut s'emparer de ce ballon des malgaches de plus en plus pressants sur les buts Réunionnais on l'a vu sur le début de cette action qui a mené cette occasion il y a une perte de balle voilà des petits détails qui peuvent faire la différence bon jeu d'amour qui récupère le ballon dans les pieds du capitaine Malgache et qui sait de s'en défaire désormais c'est bien fait premier gauche un deuxième et c'est Donga qui était venu prêter main forte à son capitaine pour concéder le corner il a fait jouer sa dextérité du pied gauche et on revoit ce coup franc sous un autre angle ballon freiné mais suffisamment puissant pour tromper Grégory Posé aller-retour en direct avec ce corner qu'on va suivre Jean-Michel Fontaine encadré par deux Malgaches dont Théodin allez il va être retiré par Angile Vardapp oh là là c'est Milad Ajo qui était arrivé comme un à Boulikano attention la contre-attaque maintenant des barrières ça va aller vite avec Tenj par Fontaine il ne joue pas très très bien là pour Eladari tant pis pour les Malgaches je t'ai ennuye pour les Réunionnais mais c'est vrai qu'il y avait une occasion de contre et voilà vouloir des fois aller trop vite eh bien on perd un petit peu la maîtrise alors que mon chapatric on le sent très bien il y a un petit vent glacé qui a commencé à arriver sur le stade derrière ça souffle tout doucement ici à Madagascar et c'est vrai qu'on est quand même tranquille pour l'instant ici on est un peu couvert nous et c'est vrai que cette équipe de Madagascar fait vibrer surtout ses spectateurs c'est un peu le but aussi parce qu'on l'a dit eh bien on ne veut pas que l'histoire se répète de 2007 de dire que la médaille échappe à cette équipe de Madagascar et puis d'une manière générale il faut le dire aussi que Madagascar va rempenter ses Jeux des îles puisque elle est en tête devant l'île Maurice au nombre des médailles d'or on rappelle que c'est bien le nombre de médailles d'or qui déterminent les vainqueurs au jeu par le nombre de total des médailles pour l'instant eh bien c'est Madagascar eh bien qui est en train de gagner ses jeux 16 ans après la dernière édition la barre de 100 médailles d'or a déjà été dépassée depuis longtemps ils ont fait une bonne récolte une bonne défense de Nicolas Mitra ça se bat pour la possession du ballon sous les yeux de l'arbitre Mauritien n'a pas faute et il laisse reçu pour suivre l'action petite ballon-coche pour l'attaquant il faut sortir Grigori posé devant Tocchi le numéro 9 de cette équipe des barrières 35ème minute 36ème minute de jeu attention 36ème minute tout de jeu et toujours il a essayé il a vu le gardien réunionnais run ses buts et il a tenté 36ème minute de jeu dans cette finale des jeux des îles finale du tournoi de foot entre la réunion et Madagascar et regardez toujours 0 à 0 36 premières minutes de bonne facture manque juste le but pour décanter un peu plus cette finale 2023 on ne se met pas la jouer trop facile Bertrand Ador allez c'est bien joué de la part de Ludovic Lagou Jean-Michel Fontaine se battre Jean-Michel Fontaine qui a mis un peu les mains effectivement alors c'est marrant puisqu'effectivement pour se défaire de son vis-à-vis il a un peu tiré sur l'épaule mais tout ça c'était bonne guerre il avait réussi son crochet la suite a été un peu plus compliqué mais bon le juge de touche Cécilois avait fait remarquer un arbitre sa fête au départ C'est vrai que Jean-Michel Fontaine il est plus en jambes par rapport à ses premiers matchs c'est vrai aussi que les deux premiers matchs de la Réunion sont joués à LG Co plus Stadium sur une pelouse synthétique et il est vrai que les Réunionnais avaient du mal à évoluer et on l'a vu en demi-finale face à Maurice c'était nettement mieux mais là c'est encore mieux encore on va dire souvent dans une finale on n'a pas grand chose à regarder et là vraiment il y a du jeu il y a de l'envie ce n'est pas un match fermé on a envie vraiment de trouver la faille de marquer histoire de prendre plus confiance si une équipe marque forcément ça va donner beaucoup plus de sérénité même s'il y a pour l'instant 37 minutes c'est un match une finale on va dire agréable à regarder oui comme on disait il manque juste les buts mais c'est vrai que voilà il y a beaucoup d'ambition dans le jeu ça ne balance pas ça combine assez bien entre les attaquants et puis il y a des occasions il y a des occasions plus pour l'instant côté malgache qui va être protégé jusqu'à la sortie par Nicolas Mitra Nicolas Mitra qui comme d'autres jeunes d'autres nouveaux comme Xavier Grondin ou encore Ludovic Lagourne ont réussi à s'installer dans cette sélection de la Réunion on peut également ajouter comme nouveau Milan Ajorg les jeunes qui ont parfaitement réussi à trouver leur place certes il a fallu convaincre Jean-Pierre Bad on rappelle que cette paire au milieu cette paire de ratisseurs de récupérateurs Xavier Grondin et Ludovic Lagourne et bien c'est une paire qui a été trouvée lors du deuxième match et depuis ces deux garçons ne sont plus sortis du plan de jeu de Jean-Pierre Bad et c'est vrai que Xavier Grondin avait été l'auteur d'un énorme match en demi-finale contre Lille-Maurice et Ludovic Lagourne en plus de son travail de sape et bien avait réussi même à marquer attention on perd des ballons là au milieu de terrain Xavier Grondin et Ludovic Lagourne justement et Alexis à la chambre avec voilà on essaie de poser le ballon à terre avec Damour pour un petit bar d'apin un petit bar d'apin attention le tableau de jouer et derrière Bertrand Baddor qui a voulu chercher Jean-Michel Fontaine les ballons arrivent un petit peu plus difficilement là à Jean-Michel Fontaine seul pointe véritable parce que jusqu'à maintenant on a joué avec deux ou trois attaquants là aujourd'hui Jean-Michel Fontaine a décidé avec une seule pointe attention à cette attaque avec Tenj me semble-t-il qui rentre dans la zone de réparation là 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 encore un gros gros coup de chaud devant les buts de Grégory Pozé on va revoir tout ça on a senti alors on a vu Grégory Pozé s'avancer un peu puis se fixer le ballon on va certainement revoir tout ça on a ralenti tout à l'heure mais attention on a suivi ce corner à la tête de Tenjan on a vu juste la fin on va certainement revoir mais voilà il a vu encore une fois le ballon ça peut dire que c'est touché allez nouveau corner à Darry loin il y a du monde on remet dans le paquet et ce sera troisième corner d'affilée allez Malgache qui presse qui pousse oui avec un troisième corner d'affilée à 5 minutes de la mi-temps mais pour l'instant on tient bien la baraque derrière côté rayonné mais on sent que ces Malgache veulent trouver la faille attention au premier poteau avec un dégagement et avec un divan d'appel qui va dégager loin devant mais Alexis à la chance attention peut-être là c'est un petit vide et même le gardien qui sort de ses buts pour dégager ce ballon c'est cette contre-attaque et bien Nina bien inspirée bien inspirée et qui voilà dégage ce ballon ça ça va vite ça part d'un côté comme de l'autre et au plus grand bonheur des spectateurs ici dans ce stade des barrières et je pense qu'autant on vibre ici autant on vibre à la Réunion côté réunionnais mais aussi côté Malgache pour ceux qui suivent cette rencontre sur Réunion la première et bien c'est vrai que ça bouge dans tous les sens il manque plus qu'on l'a dit un petit but attention avec ce ballon qui va arriver encore sur le côté mais il pousse trop fort son ballon et qui va pouvoir permettre à Grégory Posé de dégager son camp Grégory Posé qui provoque l'occasion pour boire un petit peu d'eau alors que Mitra Mitra qui reste au sol il se tient le bas de la cheville alors certainement il s'est ressenti d'un petit coup chopé là l'arbitre medicien demande au médecin au staff médical de la sélection d'intervenir on disait les petites erreurs individuelles c'était tout à l'heure sur une action qui pouvait paraître anodinée et le dernier défenseur qui rate un peu sa passe derrière et ça a failli profiter Alexis Siala Chamba heureusement que derrière Nina le gardien malgache veille au grain Nicolas Mitra voilà un groupe un petit coup de froid sur la partie touchée il se relève en boitant légèrement allez le jeu va pouvoir reprendre monsieur Chuteri l'arbitre medicien demande à reprendre le jeu plus de pertes que de balles pour le latéral gauche de la sélection Réunion alors qu'il reste trois minutes dans cette première minute toujours pas de but de bonnes intensives des occasions on espère bien sûr que cela va se concrétiser dans les minutes qui suivent et on va suivre le long dégagement de Grégory posé alors qu'il commence à faire un petit peu gris sur le stade des barrières les miens ne sont pas encore allumés et sur le terrain ça continue à bien jouer avec Jean-Michel Fontaine avec Nicolas Mitra attention le contact et le choc c'était pour Alexis et la Chamba allez peut-être un petit peu moins de précision depuis quelques minutes dans le jeu des Réunionnais c'est vrai qu'on s'approche de la mi-temps alors que côté barrière on repart sur le côté droit on va fixer Alexandre Ricou avec un centre deuxième poteau il y a là avec Tantre et puis finalement les Réunionnais sont toujours bien regroupés en défense pour dégager ce ballon mais ce n'est pas fini ça revient devant les buis attention ce coup de tête récupéré encore une fois par terre dans cette surface attention on fixe le vis-à-vis Mitra et le ballon qui reste là et on dégage son camp côté Réunionnais mais on va dire les malgages pensent le pied sur le ballon mais on a quand même une bonne très bonne défense derrière ça tient bien pour l'instant pour vous que ça dure doit se dire Jean-Pierre Badde l'entraîneur mais voilà pour l'instant les malgages qui pilonnent un peu en passant notamment sur ce côté gauche préférentiel avec El Adhari et encore un nouveau corner écoutez la clameur la clameur malgache qui s'élève pour certainement l'un des derniers corners de cette première mi-temps on joue la 45e minute de jeu ils sont tous redescendus même Jean-Michel Fontaine le corner c'est Jean-Michel Fontaine qui dégage qui écarte le danger ballon récupéré par Donga puis Théodin qui a mis tout ça dans le paquet et tranquillement Grégory Posé va pouvoir voilà prendre le ballon et le dégager au moins devant bientôt la mi-temps on n'a pas encore annoncé le temps additionnel ça va arriver à l'instant même il devait y avoir certainement deux minutes de temps additionnel et puisque là on atteint les 45 premières minutes de cette partie un ballon avec Alexis Alachamba mais qui a voulu récupérer je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire mais il était tout seul là et alors c'est bien deux minutes de temps additionnel annoncé par le 4ème arbitre son tableau ne marche pas mais voilà maintenant ça marche tout à l'heure ça ne marche pas et là il n'était pas éclairé allez Alexandre dans le recours peut-être pour une dernière action réunionnaise on peut essayer de refaire le coup de demi-finale alors il y a un joueur qui s'est fait mal c'est Milan un genre qui s'est fait mal dans ce contact Angiba Napin on récame le quartier attention désormais ce genre alors on va voir ça au ralenti alors qu'est-ce qui s'est passé c'est au moment que tu as clé il a pris un coup il y a eu un choc il a frappé dans le ballon je pense que voilà regroupement Angiba Napin qui réclame encore un avertissement certainement le joueur Malgache il a mis une petite semelle là en passage alors on espère que c'est pas trop grave alors en tout cas regardez on voit l'arbitre Mauricien M. Chuturi demande à Rondo et à ses camarades de calmer de freiner un peu leur ardeur bon ça a mis un peu de temps mais voilà le speaker officiel du stade vient de nous annoncer le temps additionnel à deux minutes je crois qu'il y aura un petit peu plus puisque on met un peu plus de temps à soigner Milan Ajonc voilà une petite tape amicale de l'arbitre Mauricien et Jean-Pierre Bade qui s'est mis debout Jean-Pierre Bade voilà qui bon qui a il y a plutôt bonne mine même si voilà on ne lit pas une très très grande sérénité sur son visage quand même mais c'est une première mi-temps plutôt bien maîtrisée par par les Réunionnais la preuve 0 à 0 et là Milan Ajonc qui met du temps à se relever voilà finalement le défenseur le défenseur Tango de la sélection de la Réunion s'est relevé difficilement alors il va attendre tranquillement la mi-temps pour revenir en cours de jeu Milan Ajonc alors que l'arbitre Mauricien monsieur Chutori et bien siffle la fin de cette première temps sur le score du Lévière de 0 à 0 voilà c'est une mi-temps sans but mon cher Patrick mais c'est une mi-temps ça a été une mi-temps intéressante et on regarde on voit encore des petits gestes tout sympas entre jouets d'amour et les barrières et une mi-temps très intéressante il n'a manqué que les buts exactement c'est pas de ce genre de finale où on a l'habitude de voir un match fermé là on a eu 45 minutes où les joueurs sont partis c'est Jean-Michel Fontaine qui a déclenché les hostilités avec un très bon gardien d'Inax qui s'est envolé pour dégager ce ballon ensuite répliqué où on espère que ça va se confirmer en but alors que ce sont les Réunionnais qui engagent dans cette deuxième mi-temps voilà c'est parti pour cette seconde mi-temps en espérant bien sûr que ça va se décanter avec un voire des buts pour satisfaire un peu l'ensemble et les milliers de personnes présentes dans les gradins des stades de barrière et on imagine que ce n'est pas un changement pour rien peut-être que c'est un changement tactique effectué par Roro pour justement essayer de forcer un peu la différence c'est vrai que c'est rare de voir l'entraîneur changer de joueur juste avant au début de seconde période et bien là parce qu'il sent qu'il y a la possibilité de faire bouger un petit peu cette ligne défensive de la sélection de la Réunion donc il faut jouer il faut essayer et bien voilà d'injecter tout de suite du sang neuf et puis voilà alors que là enfin la lumière arrive les projecteurs qui s'allument ici ce stade de barrière pour le plus grand bonheur des spectateurs parce que c'est vrai ça commençait à faire sombre sur cette pelouse et on a repris nous depuis une petite minute bien entendu donc 0 à 0 donc on l'a dit on attend des buts parce que c'est vrai dans une finale dans un match ce qui est plus agréable c'est de voir les filets trembler et là on va voir qui va pouvoir faire trembler ces filets en première question ce bon ballon au niveau de la surface de réparation oh là là oh là là quelle occasion super défense la défense au réunionnais c'est un peu troué mais après il s'est rattrapé Bertrand Baddor c'est un peu troué et malheureusement enfin malheureusement ou heureusement pour l'une comme pour l'autre et bien l'attaquant malgache n'a pas pu concrétiser attention la frappe lointaine c'est contré on en revient à ces petites erreurs ces petites hésitations qui peuvent être converties en but par l'adversaire et voilà on a vu que la défense bleue c'était un petit peu troué elle est plus de peur que de mal sans conséquence pour les réunionnais et voilà les malgaches et un changement mais qui semble être revenu avec toujours les mêmes ambitions les mêmes bonnes intentions le plus dur pour l'instant pour les barrières et bien c'est de passer la ligne défensive attention quand même à ce long centre voilà c'était un peu contré et voilà il savait être accompagné en sortie de but par Bertrand Bador voilà on va revoir cette hésitation un rouge Grigory posé était sorti également et puis hop le tacle de Bador c'est Milan qui met ce ballon qui met ce ballon donc derrière on a l'impression qu'on attend quelques petites minutes là jusqu'à l'observation et à nous rejouer à Réunionnais un défenseur c'est Mitra il reste ça je pense que voilà ça fait la deuxième fois oui c'est encore Mitra mais bon il faut le plus se vit alors je pense que ça continue je pense que sur le banc Réunionnais on va pas tarder à envoyer alors il y a des gens qui sont en train de s'échauffer de l'autre côté du terrain est-ce qu'on va de suite faire appel à un des rapplaçants voilà ça bouge j'ai vu Jean-Pierre Batte se lever faire signe son assistant à faire un signe vers son assistant certainement pour rappeler pour rappeler un joueur ou pour il a un problème de cheville à première période je crois que c'est Naya Lousseni qui a été appelée en tout cas on le voit alors il y a la civière mais on le souhaite quand même sur le terrain donc il va pouvoir se relever reprendre sa place et je rappelle ce match a été un petit peu décalé avancé par rapport à l'initial au début et donc vous pouvez suivre ce match sur Réunion la Première radio, télé et internet et sur la page Facebook Johnny donc énormément de personnes connectées près de 8000 personnes qui nous suivent sur la page Facebook de Réunion la Première pour vous dire comment les gens suivent ce match et puis attendent beaucoup de cette finale de football dans ces jeux 11ème jeu des îles de l'océan Indien allez Nicolas Mitras s'est relevé il semble avoir quelques petites difficultés on devrait peut-être le changer le long dégagement de Greg posé vers Jean-Michel Fontaine et le ballon récupéré par Andagascar avec Aladari déstabilisé par Andivard d'Apin qui vient de suite s'excuser un petit temps de retard d'Andivard d'Apin et en retard en retard en retard en retard Andivard d'Apin sanctionné par l'arbitre Mauricien qui pour l'instant fait un très très bon arbitrage M. Chutori il a essayé de prolonger avec Aladari avec Dadafand Dadafand pardon voilà et on voit au plus proche de la ligne de touche là le monsieur avec la chemise un peu rose et bien c'est Romuald Roro Rakoton Draibe l'entraîneur de cette équipe des Baréas de cette équipe prophète des Baréas un mélange de jeunes joueurs du championnat local et de cadres anciens et une petite parenthèse aujourd'hui sur le basket les garçons et les filles vont se contenter de la médaille d'argent puisque les deux équipes les deux sélections de la réunion ont été battues par les deux équipes de Madagascar oui Madagascar très très fort à domicile dans les sports collectifs et qui que l'on retrouvera également dans les finales de handball et les finales de volleyball car les jeux se poursuivent encore demain matin avec les finales de handball et les finales de volleyball avec des équipes de Madagascar des équipes de la réunion des équipes de Mayotte et comme le programme a été pas mal chamboulé et bien notre programme de réalisation aussi risque de l'être un peu on vous rappelle que les finales de handball étaient prévues au palais des sports avec donc déjà des équipes techniques sur place et bien l'organisation a décidé de changer de maintenir le handball de l'autre côté de Tananarive à ce qu'on appelle le fameux Wun Wun au stade Wun Wun c'est à une heure une heure et demie de bus pour l'instant on ne sait pas si on aura l'occasion de vous proposer ces finales de handball en direct demain car techniquement parlant pour l'instant c'est inconnu on revient de ce match avec Thierry les malgaches qui monopolisent un peu le ballon en ce début de seconde mi-temps attention il a une faute du bar d'appel handball ils se connaissent bien ils jouent ensemble voilà ça rigole ils jouent ensemble à la Saint-Piroise on va le rappeler il y a un match pour l'instant qui se déroule dans de très très bonnes conditions les petits gestes de fair play on a vu que ça dure voilà c'est deux équipes qui se respectent sur cette pelouse l'arbitre tient bien aussi on n'a rien à dire pour l'instant après 52 minutes voilà comme on l'a dit depuis tout à l'heure on espère maintenant voir ce petit but avec une sélection de la rémoire avec Joey D'Amour au niveau de la surface de réparation mais ça va être contré et Ando qui va jouer de l'épaule mais qui va quand même bénéficier d'une touche l'arbitre n'a pas sifflé de faute et bien ça va être une touche peut-être une longue touche Mitra qui va faire cette remise en jeu enchaînant une petite touche pour Joey D'Amour qui essaie de sortir là-dedans il arrive quand même à passer Joey D'Amour mais finalement il est contré il a joué sur la ligne et il a réussi à passer deux joueurs de Madagascar et les Réunionnais vont garder le monopole du ballon encore une touche et c'est encore Mitra qui va faire cette remise dans le jeu on ne balance pas les ballons loin dans la surface on joue et surtout on cherche Joey D'Amour qui lui c'est un battant il ne lâche rien tant qu'il est sur le terrain il ne lâche rien allez la touche la touche pour les bleus peut-être commencer à marquer le centre vers Jean-Michel Fontaine et derrière il y a Alexis il y a la chambre à Jean-Michel Fontaine qui s'est retrouvé entouré par trois défenseurs malgaches plus le gardien Amina un peu esselé à la pointe de l'attaque Jean-Michel Fontaine un peu mieux servi en première mi-temps un peu moins là désormais allez Jean-Michel Fontaine la récupération de ce ballon attention le tacle de Théodin devant Joey D'Amour ce sera une touche une touche pour la sélection réunion en quête ici au stade des Baréas d'un troisième titre d'affilée d'une troisième médaille d'or d'affilée dans le tour de notre foot la gourde et derrière la faute du rentrant Roro alors ça s'est pris au jeu au bout de ça se prononce Roro une deuxième partie de match un peu haché là par les petites fautes par les petits clés un peu moins limpide que celle de la première mi-temps et Madagascar qui essaie de repartir proprement mais derrière donc avec le numéro 5 et Raju c'est Rui qui sort attention il y a il y a Donga qui était derrière et voilà c'est encore bien défendu en tout cas bien dégagé un jouet d'amour sous forme d'un rugbyman qui est dégagé loin son con un jouet d'amour et ça dégage et puis il y a cette solidarité aussi dans cette sélection de la réunion on vient défendre on attaque mais on vient aussi défendre parce qu'on sait qu'il faut empêcher ces malgages d'avoir de l'espace dans cette défense et à chaque fois on a parfois même deux joueurs sur le porteur du ballon qui fait que attention quand même au niveau de cette surface de réparation attention il s'est mis sur son pompier ah il s'est mis sur son pompier c'est pas bien joué du tout quel mauvais choix il y a Thierry qui a levé le bras au ciel on va certainement le revoir il avait deux regardez Thierry qui lève le bras il y avait Thierry et la Darie et il préfère frapper au but alors qu'il avait deux coéquipiers débarqués exempts de tout marquage il s'en évolue par la suite le tireur malgache mais voilà encore une occasion de vendanger pour les barrières malgaches et Grégoï Posé qui va dégager loin devant vers Jean-Michel Fontaine et Jean-Michel Fontaine encore coupable d'une petite faute là Oups coup de fond allez Wondo sur le côté VRL à Darie là par où Loppa qui passe presque tout les ballons bien combinés bien contrôlés de la part de Dadafan face à lui maintenant deux Réunionnais voilà ils défendent à deux sur lui c'est repoussé mais ça va revenir à une légère domination des malgaches là le cintre et Bador qui dégagent en touche pour l'instant c'est un petit peu attaque-défonce là un peu depuis deux minutes encore une nouvelle fois là le tir attention encore une fois attention on trouve dans la surface de réparation mais je vais mettre en retrait il dévise totalement son tir ils ont du mal en fait on a l'impression qu'ils veulent trop se précipiter au moment d'avoir le ballon comme tout à l'heure là regarde là il ouvre son pied mais c'est pas très appliqué parce que le ballon était bien donné il s'est pas vraiment appliqué pour bien prendre ce ballon de l'intérieur du pied il a essayé de l'enrouler mais il a trop enlevé bientôt l'heure de jeu toujours 0 à 0 égalité parfaite entre les deux finalistes réunion Madagascar à qui sera la médaille d'or de ce tournoi 2023 pour l'instant c'est une question sans réponse qui reste encore sans réponse les malgaches qui encore une bonne intervention de Ludovic Lagou il faudrait que les réunionnais se replacent parce qu'on a l'impression qu'on a reculé énormément et puis du coup tout le monde en défense et du coup les malgaches eux peuvent proposer des choses et même si c'est à la finition pour l'instant on brouille un petit peu mais il y a quand même pour l'instant on est on recule on recule et là encore mais voilà la preuve on recule on fait des fois même si là jouer d'amour aussi bon il a fait une petite faute jouer d'amour mais lui aussi il reste au seul il est perdu le cramp jouer d'amour c'est un joueur malgache l'Athènes qui vient lui vient en secours avant de passer le relais à Antibar d'Apain voilà il semble être un peu cuit aussi à jouer d'amour le cramp qui arrive à presque l'heure de jeu et il se fait soigner sous les sifflets sous les huées des supporters malgaches alors que la cigare arrive également sur la pelouse voilà un tambour qui va permettre à tout le monde de souffler un peu alors est-ce que Jean-Pierre Bad a rappelé sur le bas en tout cas il me semble qu'il y a un et souvent la civière et une écope d'un carton jaune le premier de cette partie pour jouer d'amour la civière repart à vide et jouer d'amour lui écope d'un carton jaune et c'est pour ça que je disais tout à l'heure on recule trop là pour l'instant depuis la reprise de cette partie en deuxième mi-temps on recule trop et là c'est vrai qu'il y a une petite faute de jouer d'amour sur Tenj pas méchant en tout non plus mais il perd un peu d'équilibre et il déstabilise son adversaire allez on voit sur ce plus franc pour les malgaches dans le paquet c'est la tête de Bertrand Bador qui fait toujours bonne garde derrière Bador c'est l'homme d'expérience de cette défense héros aussi lors de la finale 2019 Bertrand Bador on le rappelle était le seul joueur à avoir réussi son tir au but on va gagner cette finale 2019 contre Nouros un tir au but à zéro alors pour le temps réglementaire le score était de un but partout allez Danga puis René Gascard qui lance Tokri qui lance le numéro 7 et ça déborde c'est attiré un peu court attention derrière il y a Dadafana qui frappe là aussi c'est un peu raté la frappe là gaucher Dadafana Ibarrea le temps qui s'égrène le contrôle était bien mais c'est vrai il prend trop de l'extérieur cette frappe et ça n'inquiète en rien Grégory Pouze Chère Fontaine qui revient et voilà le changement qui va être fait c'est le jeune Mathéo Payet le jeune milieu offensif ou attaquant qui remplace un jouet un jouet d'amour un jouet d'amour qui n'en pouvait plus on a vu plein les bottes Mathéo Payet doit donc le remplacer joueur très rapide très vif la dynamique voilà on l'a vu face à Maurice quand il est rentré sur le couloir gauche elle a vraiment des coups d'accélérateur qui a mis en difficulté les défenseurs ça revient encore une nouvelle fois côté malgache on remet dans le paquet attention par dessus par dessus la tête El Naldari El Naldari mais ça joue ça joue alors qu'il y a quand même une petite poussette d'Alexandre Loricourt dans le dos c'était pas méchant l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas faute mais les malgaches récupèrent encore ce ballon avec Ando Ando qui décale pour El Naldari c'est bien joué El Naldari Ando qui a du mal à contrôler ce sera une sortie de but mais encore une très belle combinaison des malgaches sur ce côté gauche côté préférentiel pour l'instant par où les malgaches attaquent le plus belle combinaison entre El Naldari et Ando monté aux avant-postes changement dans le camp barrière barrière le numéro 8 La Laina remplace La Laina Clavier qui remplace le numéro 15 Donga des changements de part et d'autre peut-être pas pour les mêmes raisons mais en tout cas ça bouge aussi sur le banc pour l'instant on va dire cette sélection de La Réunion est dans un temps faible on va dire peut-être on l'a vu contre Maurice un temps faible qui commence à durer oui justement parce qu'on est à 63 minutes et bien après on l'a vu c'est justement dans ce genre de temps faible que parfois on a un coup d'éclair de la part de Réunion même si là ça repart encore une nouvelle fois côté malgache avec ce ballon centre dans la surface de réparation de Rhodes et ballon qui n'est pas terminé non plus puisque ça reste encore au niveau de cette surface mais ça dégage avec Ando qui va peut-être frapper et finalement les défenseurs arrivent et arrivent à se dégager surtout et là on voit encore une fois on est toujours dans ce temps faible et bien peut-être que justement peut-être un éclair d'un joueur de La Réunion pour faire la différence mais c'est vrai que depuis la reprise de cette partie ce sont les malgaches qui sont les plus entreprenants attention il s'est passé des petites choses de l'autre côté non non surtout pas ça de Réunion Nicolas il faut se calmer Nicolas Mitra jusque là le match était bien plutôt bon voilà en grand un grand joueur d'expérience qu'il est Badon est venu calmer un peu ses joueurs voilà c'est parti voilà Mathéo Payet qui je pense va frapper dans le ballon alors que le joueur est à terre et forcément c'est pas terrible comme geste ça Mathéo Payet voilà il était venu s'excuser juste dans la foulée des fois il y a ce genre de petites voilà il est rappelé à l'ordre aussi également on l'a vu par Alexandre Le Rucourt il y a ce genre de petites étincelles inutiles mais qui des fois met le feu au coudre et voilà on va demander aussi à Nicolas Mutra de se calmer voilà il est copte d'un carton jaune Mathéo Payet indiscutable attention il vient d'entrer en jeu il est copte d'un carton jaune pour l'instant il n'a pas il n'a pas le bon comportement Mathéo Payet attention il peut aussi en coûter à son équipe voilà gardé ses nerfs gardé ses nerfs pour le jeu et non pour ce genre de comportement qui peut provoquer un gros ralé poussé comme c'était le cas lors de la demi-finale contre Maurice allez le coup franc loin devant Grégory Pauvet sorti un petit temps de retard il a été devancé par le joueur malgache c'était Roro qui se tient le haut de la cuisse il y avait danger Marlon était bien tiré second poteau il est un peu en retard avec sa sortie au point et Roro ne peut redresser le ballon et c'est un nouveau corner pour les malgaches tiré par El Adari me semble-t-il le ballon premier poteau et encore une intervention c'était Jean-Michel Fontaine et Milan Ajo en tout cas Jean-Michel Fontaine un bon capitaine revenu derrière qui replace ses garçons et monsieur l'arbitre Mauritien qui va demander au joueur attention attention les jeux de main ces jeux de vilains au deuxième poteau cette fois-ci oh là là Grégory Posé était un peu sorti de façon hasardeuse les malgaches qui reprennent le contrôle du ballon avec les malgaches dans cette troisième partie de match avec le nouvel entrant la Laina et voilà le sort il est un peu en retard l'attaquant Tuki et la prise de balle de Grégory Posé qui lui a essayé de reprendre et de permettre à ses joueurs de prendre un petit peu de souffle mais c'est vrai que Patrick là les malgaches ils ont pris la maîtrise du ballon et du jeu et bien oui c'est vrai on a l'impression que les Réunionnais pour l'instant au retour des Vestia n'ont pas réussi à se remettre en place et puis ils reculent ils reculent à chaque fois alors qu'on a déjà 67 minutes dans cette partie et ce sont les Baréas qui font l'essentiel du jeu et du côté des Réunionnais on fait que défendre 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 et ça ce n'est pas normal parce que c'est vrai que là on ne va pas attendre à jouer en contre-attaque mais il faut se replacer parce que là finalement on fait attaque défense et c'est vrai qu'il y a une très bonne défense de la Réunion bien regroupée mais malgré tout il faut quand même sortir un petit peu parce que si on va jouer comme ça à ce rythme là on peut aller jusqu'aux prolongations mais il faut proposer quelque chose et ce sont les malgaches qui proposent l'essentiel du jeu pour l'instant avec ce ballon Alexandre Loricourt qui a donné en givant d'appel des ballons perdus et ça repart encore un grand jambé mais Alexandre Loricourt qui vient tacler ce ballon et qui donne cette balle d'ailleurs même pour les Réunionnais même si le public n'est pas d'accord au moment de tacler Alexandre Loricourt et bien le ballon a été touché par l'arbitre l'assistant par le joueur malgache attention mais voilà encore une fois ce ballon d'Alexis Yannachanba il n'y a personne pour récupérer cette balle il faudrait que les Réunionnais puissent se replacer pour justement ne pas reculer encore et encore retrouver un peu de lucidité pour remettre le ballon à terre pour mieux combiner car là c'est un jeu un peu dédié on est loin de la prestation de la première mi-temps les hommes sont fatigués et aussi peut-être faire quelques changements dans le corps des bleus pour l'instant deux changements un par la force des choses et le jeune Mathéo Payet qui est entré il y a des garçons comme Midovic Lagourde ou encore Xavier Brandin qui se démènent comme des beaux diables eux sont encore dans le coup ça se voit ça se sent attention Eladari lui il s'entra attention Grégory Pozot pas de soucis pas de problème il y avait Roro qui est arrivé pour attaquer ce ballon après effectivement il y a il y a une maîtrise une domination dans le jeu côté malgache mais sans se créer de véritables occasions Jean-Michel Fontaine toujours à la bagarre Jean-Michel Fontaine qui commence aussi à marquer un peu le coup physiquement mais c'est vrai qu'il s'est beaucoup dépensé parce que autant il joue en attaque mais il donne énormément de coups de main à sa défense et d'ailleurs tous les ballons en défense c'est lui qui les prend de la tête et c'est vrai mais on connait le talent de Jean-Michel Fontaine il n'a pas besoin de grand chose parfois pour marquer attention ce ballon qui va aller un peu profond mais on peut récupérer côté rayonné d'ailleurs c'est Jean-Michel Fontaine qui a voulu le récupérer mais l'arbitre a donné une petite faute petite poussette de Jean-Michel Fontaine et les malagaches vont pouvoir repartir avec notamment le numéro 10 et la Dari qui part sur le côté ça file mais encore une nouvelle fois et l'arbitre est intervenu il va y avoir Karto Karto pour Ludovic Lagouin Karto pour Ludovic Lagouin qui a stoppé irrégulièrement le joueur et la Dari et ça va être un coup franc pour les rouges de Madagascar et attention encore une nouvelle fois ces ballons qui parfois traînent dans la surface de réparation il y a Koufran il y a El Adari il y a également il y a Tenj également et Andou alors carton rouge pour Ludovic Lagouin c'est le deuxième pour Ludovic carton jaune pardon après celui de jouer d'amour Ludovic Lagouin de Koufran se répare Andou bien placé encore pour écarter le danger ça tient encore bien derrière en défense la Lignonaise mais toujours les Balgaches qui ont la possession du ballon c'est contré par c'est un peu Nicolas qui défend encore bien attention la frappe du côté gauche c'est contré Tenj oh là là il s'emballe un peu les pinceaux là Tenj et derrière une frappe complètement ratée Dando voilà le numéro 6 Malgache voilà il domine il domine mais ils ont du mal à finir leurs actions les Malgaches ça pêche pour l'instant à la finition alors que eh bien les Réunionnais subissent subissent depuis le début de cette seconde mi-temps le long dégagement de posé c'est encore un Malgache à la réception en dos un long ballon en cloche c'est pas très bien joué ça alors que Roro était beaucoup loin très très loin début Réunionnais allez relance tranquille de derrière avec le train un long ballon devant sur la poitrine de Jean-Michel Fontaine voilà il ne contrôle pas très très bien maîtrisé et Nina le gardien Malagascar qui sans trop de pression et bien nous nous fait un dégagement on s'est raté mais voilà un dégagement qui va profiter au Réunionnais nous sommes à hauteur de la surface de réparation Malgache allez Jean-Michel Fontaine qui continue à parler avec ses garçons avec Alexis Alexandre on joue à Rappin n'est pas le mieux le plus au mieux en tout mais regardez Jean-Michel Fontaine qui fait l'effort pour revenir sur Thierry Thierry garde le contrôle avec Roro Thierry et Bertrand Baddor encore une bonne différence il y a du monde sur le côté c'est bien joué ah dommage non c'était bien joué mais encore une fois c'est au moment de la dernière passe que ça pêche au niveau Malgache mais il domine il continue à dominer Patrick il domine il domine même on fait bloc attention avec ce ballon qui va entraîner dans la surface attention cette reprise de El Adari et encore une nouvelle fois on pêche la finition mais ce n'est pas fini pour autant ça pousse encore dans cette surface et encore contré on fait bloc quand même que t'es réunionné avec ce ballon contré par Bertrand Baddor il y a une pression énorme pour l'instant et Milana Jorke qui reste seul les crampes commencent à arriver regardez il est sur la pointe des pieds Milana Jorke le défenseur central attention pensez au changement on le voit il est en train de s'étirer il n'est pas au mieux Milana Jorke ça fait un défenseur en moins ça va en possession de tous ses moyens allez on le voit repartir et ça chante dans le gradin du Stade d'Area le coup franc et la sortie au point de Grégory Posé pour écarter le danger allez Mathéo il faut faire l'effort Mathéo Payet rentré en cours de jeu allez ça repasse sur les côtés le centre attention le centre au second poteau il y a du monde à la réception Tenge oh la 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 qu'est-ce qu'il rate qu'est-ce qu'il rate comme occasion il est attaquant Malgache attention de ne pas le regretter attention la remise est parfaite il a le temps de contrôler un petit crochet pour écarter Ludovic Lagou malheureusement il ne peut pas enchaîner efficacement de son pied gauche et ça commence à tomber comme des mouches là côté côté Réunionnais c'est vrai que il nous reste 15 minutes vous imaginez depuis la reprise de cette rencontre on joue on va dire quasiment dans le camp de la Réunion forcément là on est obligé de faire bloc pour empêcher ces malgaches de se mettre en position de tir et on l'a vu après à la fin on n'a pas on n'a pas vraiment cette précision côté malgache mais en tout cas ils sont bien encouragés ici par leurs supporters et on ne sait pas si à un certain moment ça va rentrer mais on a un bloc défensif aussi qui comparte côté Réunionnais ce qui empêche aussi les malgaches de s'exprimer la Réunion à 10 contre 11 pour l'instant puisque Réunion se fait toujours soigner derrière les boues de Gréco il pose est-ce qu'il va pouvoir revenir parce qu'on le voit vous ne le voyez pas mais nous on le voit tiers à la jambe mais à l'évidence il va y avoir du changement côté Réunion attention nous sommes à la Réunion étant en infériorité numérique à 10 contre 11 voilà on voit deux changements qui se préparent allez Mathieu Payette c'est une touche je pense que sur cette touche un double changement va se faire côté Réunion avec les entrées conjuguées d'Ousseini et de Bakary Bakary peut-être pour une nouvelle chevauchée fantastique comme il nous l'a fait face au Comor alors Milan Ajor sort ça c'est sûr on voit que ça continue à jouer de l'autre côté du terrain voilà deux hommes frais deux hommes vifs deux hommes on fait rentrer quand même deux joueurs en vocation offensive là Bakary on le sait même s'il joue au milieu et il y a Naya Lousseini qui joue seul dans le couloir et l'arbitre qui continue à faire jouer alors qu'on demande le changement depuis un certain temps les remplaçants sont prêts il y a pas encore on les coupe de revenir avec Thierry Thierry avec Roro Roro ça manque d'un peu de vivacité il y a pas de rouge il y a Nicolas qui mettra pour dégager ce ballon on touche on va enfin pouvoir effectuer les changements alors Milan Ajorg qui va sortir c'est sûr Naya Lousseini remplace donc Milan Ajorg et Bakary va remplacer Alexis Siala Chamba Naël qui va prendre bien sûr la place d'Alexis forcément et Bakary qui lui va donner un coup de main ce tour au milieu et puis pourquoi pas de ce fait il va falloir remplacer Milan Ajorg en défense centrale on va voir comment cette équipe de La Réunion va se réorganiser alors que voilà ça attaque toujours Malabascar et la logique de toucher il y a son drapeau juste sur l'écran on a vu c'était écrit Saïd Bakary c'est bien Bakary tu fais Elie Bakary voilà alors comment ça va se réorganiser Bader est toujours là Alexandre Noé qui a une autre attention d'abord cette longue touche je suis à la tête de Roro à la lutte avec Ousseini Naël alors est-ce que Ousseini Naël on l'a vu aller se placer sur le côté gauche on va voir tout ça au fil des dernières minutes qui restent car il va falloir se réorganiser côté Réunion à 10 minutes désormais de la fin de cette finale toujours pas de but dans cette finale entre la Réunion et Madagascar les 10 dernières minutes et les Réunionnais subissent toujours le jeu dans cette finale des Jeux des Îles ici sur ce stade des Baréas les Malgaches continuent de pousser et on recule toujours et on ne sait pas parce qu'on a compris que pour l'instant il faut les laisser jouer mais pour l'instant on balance beaucoup de ballons mais en défense on est bien regroupé autour de Bertrand Bador ou encore de Mitra Alexandre Norico également mais on n'a plus ce dispositif qui était mis en place au début où il y avait du jeu en première période là on a totalement reculé en deuxième mi-temps et on regarde on laisse les Malgaches venir et puis après on contre ce qui explique qu'on a vu des joueurs qui sont sortis sur crampe à force de reculer à force de se battre pour dégager les ballons c'est un peu normal attention ça repart sur le côté pour ce Malgache avec ce ballon mais bien négocié par les avec Alexandre Norico qui va donner ce ballon à Bakary qui vient de rentrer avec Alex c'était pour Alexandre Norico mais trop fort et ça va redonner le ballon au Malgache alors Naïa Lousséni a remplacé Nicolas Mitra en défense côté gauche et Nicolas Mitra est venu en défense centrale à côté de Bertrand Bador voici la nouvelle récomposition réorganisation alors on le voit ici sur ce plan large proposé par nos collègues confrères de la NBC attention la frappe frappe encore un peu ratée mais derrière regardez sur les second ballons ils sont encore là les Malgaches avec Roro avec Donga Donga le centre et Bertrand Bador toujours là à la défense et Xavier Grandin mais un ballon toujours récupéré par les Malgaches ça pousse ça pousse les Baréas veulent absolument concrétiser cette domination attention le ballon récupéré par Bakary 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 le beau tacle le super tacle d'Ando pour stopper la contre-attaque de Bakary ils ont certainement vu ce qu'il avait fait contre les les comores Bakary à toute vitesse et là Ando un tacle superbe du défenseur du défenseur malgache c'est joli à voir en tout cas la pop-up tacle sur le ballon et le début de l'amour d'Alexandre Lericourt qui viennent chercher de l'eau qui reprennent un peu de leur souffle et il y a un joueur c'est Ando qui est au sol Ando qui sur son tacle bon tacle il s'est fait un peu mal le joueur il grimace on espère que ce ne soit pas trop grave on donne l'importance également du bonhomme dans le groupe malgache monsieur Chouturi le mauricien demande au staff médical malgache d'aller soigner le joueur hors du terrain et là Dari qui vient aux nouvelles de son aîné il s'est un petit peu emboîtillant ce serait dommage pour Ando de ne pas finir cette partie car il fait pour l'instant une partie très très bonne partie il grimace quand même les malgaches sont à 10 pour l'instant la touche faite par Alexandre Lericourt alors qu'est-ce qui se passe ballon en terre ballon en terre c'est encore une touche c'est la touche qui va être effectuée par Alexandre Lericourt pour la sélection réunion c'était vers Mufayli Bakari et attention le tacle de Nicolas Mitra c'est le 12 qui rentre c'est le 12 qui rentre Il ne reviendra pas sur 7 plus, il ne discoupera pas les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette finale. Allez maintenant, on commence à balancer loin devant d'un côté comme de l'autre. Allez, Andy Vardapin sur le côté pour Mathéo Payet. Allez, il faut que le coller. Et tout de suite, il a le défenseur. Il ne fait pas une très bonne rentrée pour l'instant Mathéo Payet. Il est entré, il fait une faute carte jaune et là, il a beaucoup de mal à négocier les rares ballons qu'on peut lui donner. Allez, il faut se remettre dedans une bonne fois pour tout. Et là, regardez, très peu de pressing désormais, 5 minutes de la fin. Tadafane, ballon perdu alors qu'il venait d'entrer récupéré par Xavier Gondin. Un peu seul, Xavier Gondin. Et qui parvient à alerter Mathéo Payet. Et voilà, c'est ça. Une fin de match très dure pour les Réunionnais. Mais qui résiste quand même à la pression malgache. Surtout qu'à la finition, pour l'instant, les Malgaches brouillent un petit peu leur football à la finition au moment d'essayer de faire la différence. Et puis, au contraire, même si les Réunionnais reculent dans ce match, on fait bloc en défense. Et donc, du coup, en face, on n'a pas de solution. On essaye. Et à chaque fois, on se fait contrer. Là comme là. Et on a l'impression qu'on est déjà rentré dans les 5 dernières minutes. Attention quand même. Ça repart. Et bien voilà, encore un pied bleu qui touche cette balle. On veut partir en contre-attaque avec le Bakary qui va résister et qui va essayer de partir. Mais là, il trouve. Je pense qu'il a vu à la vidéo Bakary. Il a tenté une nouvelle accélération, Toufaili et Bakary. Et les Malgaches repartent une nouvelle fois à l'attaque. Mais on va dire une domination stérile de la part des Malgaches en deuxième mi-temps. Mais attention, à force de pousser, ça peut à un certain moment craquer. Mais on connaît aussi la défense de la Réunion. On connaît, ça a toujours fait bloc. Peut-être là, peut-être l'arbitre qui ne siffle rien. Même si là, on a mis la semelle. C'est un petit peu... Alors que... Ndivandabin allait récupérer cette balle. On a laissé jouer, mais récupérer Naya Luzeni. Alors que le joueur se tend de douleur. Lui, il veut continuer à partir de Naya Luzeni. Mais il y a... Alors Ndivandabin s'est relevé. Naya Luzeni qui va essayer de passer... Vis-à-vis un second deuxième poteau. Mais contre Ndivandabin qui récupère. Mais l'arbitre avait déjà sifflé quelque chose. Ndivandabin qui était resté au sol. Naya Luzeni dit, on se m'en vais. C'était une des rares fulgurances de La Réunion dans cette seconde. Attention, c'est bien intervenu de la part d'Alexandre Dericourt. Ça sent les prolongations là. Ça sent, oui. Ça sent les prolongations. Ndivandabin dit, quand on ne vient pas me regarder, je me relève. Peut-être qu'il y avait quelque chose à faire. Il serait bien inspiré Ndivandabin de refaire le coup de la dernière finale. À un moment donné, à 20 mètres, il avait pris sa chance. Il s'était appuyé pour frapper des 20 mètres pour battre le gardien russe. Pour l'instant, on n'a pas vu Thierry du coup. Allez Xavier Groudin. Une passe trop longue. Il y a la Dari. Il faut sortir à Grégoï posé. Voilà, c'est bien fait. Bien protégé par... J'ai été bien protégé par son gardien, mais qui reste par son défenseur, mais qui reste au sol. Oui, évidemment, quand les Réunionnais restent au sol comme ça, en espérant que les sporteurs malgaches, ils n'aiment pas trop. Alors, hop, il y a un choc. En fait, c'est le genou d'Alexandre Dericourt qui touche la tête de Grégoï posé, décidément. J'espère que la plaie ne veut pas s'ouvrir. On vous rappelle qu'il a été gravement touché. Mais même si Alexandre Dericourt enlève son pied, mais en fait, il touche. Bon, voilà. C'est bon, il va se relever. Il est solide. Il est un guerrier, comme il nous l'a dit. Le petit gars d'Elmo, il est solide. Il est un guerrier. C'est bon, il s'est relevé. Il va retrouver sous l'esprit Grégoï posé. Dans un instant, on verra. Je pense qu'on aura au minimum trois minutes de temps additionnel dans cette partie. Il y a eu quelques petits arrêts de jeu. Et Grégoï posé, on lui redonne le ballon. Et on s'approche de la fin de cette partie au niveau du temps réglementaire, bien entendu. Et Grégoï posé qui va, donc il s'est relevé pour dégager son camp. De toute façon, si une équipe marque, là, c'est fini. Avec ce ballon qui est maintenant dans le corps de Madagascar, mais ça repart une nouvelle fois. Mais on sent qu'on n'a plus trop les jambes non plus. Il y a de la fatigue, de la fatigue d'une lucidité. Attention, ce ballon sur le côté, avec un centre, mais après une nouvelle fois. Béatran Bador. Béatran Bador derrière, sans s'affouler, Béatran Bador. Béatran Bador, le pilier de la défense au Réunionnais. Allez, ça va revenir avec le centre de Béatran. Et là, on a des questions, il rate encore. Alors, Grégoï posé, il réclame une position de hors-jeu. Il réclame une position de hors-jeu. Il faut se calmer, il faut se calmer. Et Roro, là, qui rate encore une occasion incroyable. Il avait des coups de draps en ouvert devant lui. Alors que Grégoï posé, par t'y voir, l'arbitre assistant, en disant, il est en position de hors-jeu. Si ce n'était pas trop visible, je ne sais pas si on le verra au ralentier, elle n'était pas flagrante de flagrante, cette position de hors-jeu. Mais qu'est-ce qu'il nous rate, là, encore, en haut, pour Madagascar ? Alors que le quatrième arbitre a oublié, puisqu'on a déjà dépassé le temps réglementaire, on ne sait pas combien de temps additionnel. Il va y avoir un carton, là, je pense que là, il va y avoir un carton. Il va y avoir un carton. De la part de Beragascar, parce que là, c'est vrai. Il va venir s'excuser. Là, il va y avoir un carton. Voilà. Parce que c'est vrai que là, le joueur, Malgache, il a été stoppé à la régulière par Alexandre Loricourt, et puis derrière, il y a la faute. On revoit là. D'abord la bonne intervention de Loricourt, et derrière, là, le tacle. M. Nadari et puis Lotte qui vient faire le ménage. C'est Berajou qui a fait la faute. On a déjà dépassé le temps réglementaire de deux minutes, mais comme le quatrième invite n'a pas annoncé le temps additionnel, vous ne connaissez pas combien de temps additionnel dans cette partie. En tout cas, là, on se dirige tout droit vers les prolongations. Long dégagement de Grégory Posé. Attention, le ballon, on pensait qu'il est arrivé pour Matteo Payet. Des toutes dernières secondes, je pense, de cette partie. Et on voudrait bien écouter tout ce public, là, qu'il y a au Stade des Baréas, que les Rouges, eh bien, terminent avec ça. Mais là, on sent aussi la fatigue, comme là, cette mauvaise réception. Et ça va permettre aux Réunionnais de bénéficier d'une touche. Qu'en 2007, jeudi, eh bien, on se dirige vers ces prolongations. Pas de but dans le temps augmenté pour l'instant. Là, dans la treizième minute, déjà, trois minutes en plus, on joue. Ça sent les prolongations. Avant que, avant que, avant que, dans les derniers instants. Le 7 au final. Une frappe à la terre, un peu manquée, là, par Tenj. Ils en ont raté quelques-uns, quand même. Ils en ont raté quelques-uns, notamment celle de tout à l'heure. Et là, voilà, une frappe un peu ratée. Grégory Posay accompagne jusqu'à la sortie. Alors, je pense que l'arbitre mauricien ne va pas tarder à siffler la fin de ce match. Le long dégagement déposé vers son capitaine Fontaine qui dévie vers Tufayli Bakary. Allez, Tufayli. Oh, la culasse. Allez, croyez avoir le ballon. Ça repart avec Adhari. Adhari qui est très bon, hein. Un des meilleurs malgaches sur le terrain. Et regardez le ballon, lui revient. Le contrôle est réussi. Attention, fait en bonne gare. Et encore, c'est encore, c'est Nicolas Mutra cette fois-ci. Et la défense qui tient, la défense réunionnaise. Oh là là, attention, sur le long dégagement. Et il y a une belle bataille, une grosse bataille pour la possession du ballon. Et l'arbitre mauricien, monsieur Cherouti, siffle la fin. Monsieur Chutery, pardon. Siffle la fin. De cette finale, 0-0 après 90 minutes. Eh bien, on va passer par la phase prolongation. Deux fois 15 minutes. Il va falloir, eh bien, le suspense est encore long. Le vainqueur de cette finale se fait attendre. Et forcément, mon cher Patrick, avec 30 minutes supplémentaires, eh bien, il va falloir bien gérer les efforts. Et surtout, garder le peu de lusivité, le peu de force qui reste pour négocier au mieux ces 30 prochaines minutes. dans le rythme de la cadence pour se réchauffer un peu les corps. Ah, on peut s'entendre un peu, parce qu'on peut s'entendre un peu depuis tout à l'heure. Les décibels... Quand ça s'arrête, ça fait du plus. Ah, oui, oui. Ah, je suis de changement. Jean-Michel Fontaine qui sort. Jean-Michel Fontaine qui sort, hein, qui laisse sa place. Jeffrey D'Amour qui était sorti sur blessure lors du premier match, c'est ça, hein ? On est content de le revoir. On pensait qu'il était out pour tout le tournoi. Et on est content de revoir Jeffrey D'Amour sur le terrain. Il avait été sérieusement blessé lors du premier match, hein, depuis qu'il n'avait plus rejoué. Et voilà, Jean-Michel Fontaine, le capitaine, qui s'est beaucoup dépensé jusque-là, eh bien, cède sa place à Damien Ludovic. Et c'est Andibard d'Appel qui a repris le brassard du capitaine à l'entame de cette première prolongation. Et désormais, il faudra redoubler de vigilance en attendant, peut-être, peut-être, la séance des tirs au but, mais on n'en est pas encore là. Il y a 30 minutes, 30 minutes supplémentaires à négocier au mieux. Oui, exactement, parce que là, il faudra vraiment gérer son effort. On va voir comment il réunit. Attention, ce ballon qui arrive sur le côté avec Tantelli. Ah, ok, je passe au-dessus de la cage de Grégory Posé d'Antelli qui a voulu faire un centre-tir sans tombe le-til et puis c'est passé au-dessus. Il était excentré, voilà. Donc son centre, c'est un centre-tir qui n'inquiète pas le gardien puisque ça passe juste au-dessus le capitaine de cette sélection de Madagascar. C'est vrai qu'il n'y avait personne non plus pour reprendre ce ballon. Attention, on est reparti un petit peu dans le même schéma. On va dire que les Réunionnais reculent, mais là, il faudrait maintenant, avec les joueurs qui sont rentrés, et bien avec notamment Geoffrey Damour. Et oui, Mathéo Payet, c'est vrai que pour l'instant, il a du mal à trouver ses marques sur cette pelouse. Mathéo Payet, c'est lui qui touche le ballon avec un ballon pour Naya Lousseni. Attention ! Naya Lousseni, là, qui temporise un peu trop. Ça commence peut-être à trembler un petit peu avec le froid ambiant d'ici. Et cette prolongation qui sera peut-être décisive une fois de se battre au Payet. Et voilà, on ne se presse pas, on le voit, il y a pas de fatigue, on ne se presse pas pour aller jouer ce coup-fran. C'est même Jean-Langache qui va lui donner le coup-fran à Geoffrey Damour. Geoffrey Damour, donc, un tout frais qui entre, qui... Allez, qui va tirer. Bien le doser, ce ballon, ce genre de coup-fran peut offrir une occasion de but. Alors, la Réunion peut-être sur celle-ci. Geoffrey Damour, la sortie de Nina. Attention, il n'a pas se raté. Là, ils ont failli se percuter. Nina, je crois qu'il a percuté un jour à Réunionnais, Nina, qui est un peu raté, mais voilà, au passage, il a heurté Angie Bardapin qui s'est touché à la cuisse. Là, c'est vrai, là, on va voir le ralenti. Le gardien qui sort. Ah, il est un peu en retard, mais c'est surtout son capitaine. C'est son capitaine qui devance sa sortie et derrière, le choc avec Angie Bardapin. C'est vrai qu'il est sorti, là, le gardien, il n'a pas regardé Angie Bardapin qui arrive et qui est touché. Mais bon, il se relève. Il boitille un peu et il se relève. Mais c'est le gardien, pour l'instant, qui reste au sol. On a vu le petit signe de la main, le pouce levé en l'air, c'est bon. Et on revoit. Ah, c'est Tantel. Voilà. Le gardien qui est sorti. Et voilà, il s'est relevé et on va pouvoir repartir. Donc, on est, je rappelle, dans les prolongations de cette finale de football de ces onzièmes Jeux des îles de l'Océan Indien. 0 à 0. Est-ce qu'on va trouver les ressources nécessaires pour marquer un but ? Et attention avec ce ballon quand on part sur le côté. Mais tranquillement, on met ce ballon, on touche. le terrain de l'Océan Indien et bien Trombador. Ça rejoue rapidement avec Tantelli qui joue sur le côté pour Tant. Et là, pareil, on recule. Avec quand même cette balle, on va jouer sur le côté parce qu'on a vu que ça passe pas. Attention, une bonne combinaison pour sa rentrée. Roro, il passe au sol comme il fallait. il n'est pas il est entré certainement l'un des avant-malgaches le plus frais de cette seconde mi-temps. Et tout à l'heure, il y a eu l'autre occasion. Et là, il est tout seul quand même et ne parvient pas à ajuster sa reprise du plat du pied gauche. Mais comme vous le signalez, mon cher Patrick, il y avait une position de hors-jeu signalée par là le juge de touche. 95e minute, nous sommes dans les prolongations et toujours 0 à 0 ce match, cette finale, il y a du mal à se décanter. On se cherche toujours un vainqueur 2023. Alors, on le disait en préambule que c'était certainement la finale, c'est toujours l'une des finales les plus attendues dans des Jules d'Isle. La preuve, eh bien, il y a dans les tribunes officielles énormément de personnalités politiques, associatives de la Réunion, de Madagascar, d'un peu partout qui ont fait le déplacement pour venir assister à cette grande finale de football. Attention, Madagascar qui repart. Voilà, si, une place trop longue et tranquillement, attention Grigueux il pose quand même parce qu'il y a un joueur malgache qui va venir faire une petite pression sur le gardien Réunion qui relance à la main vers Laïel Oussedny. Allez, tu peux avancer Laïel, il y a du champ devant. Allez, Laïel Oussedny. Pas très bien joué, la cour de mique, le ballon récupéré par Mathéo. Mathéo Payette qui s'en mêle un petit peu les pieds là. Allez, la Laïna qui cherche du soutien. Il trouve avec Laïne. Laïne derrière avec son capitaine. Lois devant vers Rolreau. Et un ballon couvert par Naïel Oussedny. Voilà, c'est bien couvert devant La Laïna. Forcément, il y a de la fatigue on disait, moins de lucidité, moins d'intensité et puis voilà, regardez, heureusement, il y avait encore Yatr Abadar quand même sur la trajectoire de cette reprise de Rolreau. Le joueur de la Saint-Polo-Oise dans le championnat réunionnais. Il va encore poser encore les bagages qui vont repartir encore une nouvelle fois sur le côté gauche mais là, avec Alexandre Loricourt qui dégage ce ballon pas pour longtemps et ça va être une touche mais une touche toujours pour ces joueurs de Madagascar. On a 6 minutes dans cette première partie de prolongation et pour l'instant, eh bien, on s'économise, on a l'impression pour éviter, eh bien, de éviter de sentir trop la fatigue parce que déjà, on a vu, beaucoup de joueurs sont fatigués et là, eh bien, si on ne s'économise pas trop, attention avec cette balle, oh là, mais qui va souffler la coup de france. La coup de france à la règle de l'entrée de la surface de réparation même si les joueurs Alexandre Loricourt qui dit non, il n'y a pas de faute. On va le revoir. C'est lui. Il est en retard du front d'abord. Il touche au niveau du genou. C'est suffisant pour déséquilibrer Thierry. C'était un peu de la faute. De toute façon, il y a des coups francs. C'est un très, très bon coup franc. Regardez, ils sont en train de discuter entre eux là, les trois malgaches qui vont tirer. Comment vont-ils jouer ? Quel système adopté pour essayer de mettre son premier but dans cette finale ? Pour une fois, ces petites erreurs qui peuvent avoir de graves conséquences. Regardez, il y a cinq joueurs à malgaches autour du ballon. Notamment, ce diable d'El Haddari. El Haddari et Tenj à côté du ballon qui va tirer quatre hommes bleus dans le mur. Placé par l'arbitre mélicien Monsieur Chutori. Allez, une vigilance qui va tirer côté malgache. C'est El Haddari. ils ont vu l'esprit des supporters des barrières. Une dame qui continue à crier et n'a pas vu que le ballon n'était pas entré. C'est une scène assez cocasse. Patrick Ravaudu est plié en deux. Il y a une dame qui, juste après l'action, continue à danser, à crier. Elle n'avait pas vu que le ballon n'était pas entré. Effet d'optique, mais il était bien tiré de la part d'El Haddari. Je pense qu'il n'a pas manqué grand-chose, mais Gregory Posé était sur la trajectoire. C'était bien, bien tiré de la part d'El Haddari et les supporters malgaches qui y ont cru. Et phénomène, malheureusement, on en reste toujours à 0-0 après bientôt 100 minutes de jeu. En fait, c'est vrai, les supporters qui sont de notre côté, forcément, là où on est placé, comme les filets ont bougé, ils ont compris, pensaient que c'était dedans et c'est vrai que ça fait rigoler parce qu'il y avait une femme là qui n'a pas arrêté de sauter pendant je ne sais pas combien de temps alors que le ballon était sorti. C'est vrai que, bon, voilà, ça fait partie de ça et là, on pensait que c'était dedans côté malgache mais c'est bien le petit filet extérieur qui a tremblé au petit filet de Grégory Posay et malgré tout, bon, voilà, c'était pas trop loin non plus sur ce coup front. Allez, 100 minutes de jeu dans cette partie. Encore 5 minutes pour la première mi-temps mais toujours cette équipe de Madagascar qui joue, qui continue à produire du jeu et qui continue quand même à faire le siège devant les buts de Grégory Posay et surtout à rester dans cette partie de terrain côté réunionnais donc là encore pareil à ce que maintenant on a compris il faut essayer de tenir jusqu'au tiers au but mais il y a encore des minutes encore à jouer. On a vu encore une très bonne couverture de Bertramador accompagné à la fois le gâche et le ballon et le gâche et le gâche et le terrain et le gâche bien sûr. Alors, 101ème minute de jeu toujours 0 à 0 on s'approche de la fin de cette première prolongation et Madagascar qui attaque encore par le côté à Vero voilà El Adari qu'on a vu très très actif tout au long de cette finale jusque là il perd un petit peu de... voilà la fatigue se fait sentir les contrôles sont un peu moins réussis voilà ça semblait un ballon plus ou moins bien dosé mais voilà les jambes sont un petit peu plus lourdes que depuis le début et ça c'est normal et Geoffrey Damour qui est entré lui fait partie des hommes frais donc à qui on va demander un peu plus d'efforts tout comme Damien Ludovic remplaçant qui a remplacé Jean-Michel Fontaine il faut faire les efforts continuer jusqu'au bout et Malgache qui voilà qui combine toujours aussi bien allez Andubard peut-être là il n'a pas donné pour Mathéo Payet sur ce côté Mathéo Payet face au capitaine Ohlala la grosse faute la grosse faute de Berrage de Berrage en retard sur Mathéo Payet alors est-ce qu'il va est-ce qu'il va être coupé dans un carton Berrage non voilà il était très en retard sur Mathéo Payet il va aller au Nouvelle il demande l'intervention du staff médical ça aurait peut-être mérité regardez il est très en retard Berrage ça méritait quand même un carton il disait il était très très en retard quand même parce qu'il est parti chercher de loin Mathéo Payet là ça va offrir à la sélection Réunion un très très bon coffrant regardez on voit on a demandé on dirait que Jeffrey Damour a demandé à Andjivar d'Apès s'il voulait tirer il a fait un signe il souffre un peu de la cuisse le capitaine le deuxième capitaine de la Réunion regardez il repart en boitillant et c'est Jeffrey Damour qui va le tirer l'arbitre Mauricien a demandé à Mathéo Payet d'aller se faire soigner hors de la zone de jeu allez il sera intéressant pour la sélection de la Réunion nous on a dominé jusque là Nina le gardien malgache qui est en train de placer et surtout de solidifier son mur Jeffrey Damour voilà qui se laisse le faire Jeffrey Damour elle a complètement raté son tir et et Vendanger ce qui aurait pu être une occasion de but pour les Réunionnais c'est complètement raté alors que Béatron était monté au deuxième poteau notre Ambador il reste une minute dans cette première période de prolongation et c'est Mathias qui repart il y a la Dari qui déborde encore qui essaie de déborder Alexandre Le Recours voilà qui a été contrée et ce sera un corner il est ouh 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 on vient et les grands défenseurs on a vu Berradio monter les avant-postes ce qui est là attention il était un peu sorti de Grégoï-Posé avant de revenir attention et dans cette affaire le début de la gourde se tient la tête encore un choc certainement on va le voir ici là on le voit le numéro 22 il y a une main il y a une main d'un joueur malgache qui traîne après avoir raté après avoir raté le ballon alors que c'est peut-être rien mais après avoir joué 105 minutes de jeu ce sont ce genre de contact que l'on ressent assez rapidement il y a encore un temps l'air pour les barrières Grégoï-Posé mais derrière il s'est bien repris peut-être la fin de cette première prolongation long dégagement voilà monsieur arbitre Morissia marque ce qui est l'acteur de cette première prolongation et toujours pas de but mon cher Patrick on voit l'action on revoit l'action avec Grégoï-Posé ce ballon qui fait fort au bon mais Grégoï-Posé qui saute pour pouvoir récupérer cette balle mi-temps mi-temps de cette prolongation allez encore 15 minutes sinon on va se retrouver dans le même scénario que 2019 que 2007 et surtout 2007 ici où on est parti jusqu'au tiers au but et là et bien aucun but marqué dans cette rencontre il reste donc encore 15 minutes normalement on va tourner rapidement on va tourner rapidement parce que en général on donne juste le temps aux joueurs de boire un petit peu d'eau et de repartir et forcément ici quand ça s'arrête les décibels sont poussés à fond alors il se passe des choses sur le terrain on a vu vous ne l'avez peut-être pas vu mon cher Patrick mais on a vu le gardien d'Ina quitter la pelouse s'en aller vers les vestiaires alors est-ce que c'est pour soulager un besoin pressant bon on imagine qu'il va revenir quand même pour suivre cette deuxième prolongation en compagnie de ses compagnons de jeu vous voyez les supporters de Baréa se chauffer dans les gradins et bien ça danse ça chante le Saleg ah ça danse ça danse dans les tribunes de ce stade de Baréa ça danse c'est la musique malgache ah ouais l'ambiance ici au stade de Baréa mais pour l'instant aucune équipe n'est pas venue à faire la décision il nous reste 15 minutes soit on marque et bien soit on va au tiers rebut et c'est Andjivar Dappin et Jeffrey Damour voilà donc ça danse vous voyez sur les images même à la radio si on n'a pas les images mais à la télé on a les images et le gardien lui le temps qu'il est parti il est sorti en instant et on va pouvoir repartir sur ce deuxième mi-temps des prolongations voilà les derniers joueurs malgaches qui étaient partis au vestiaire un instant sont revenus à la dary et Nina le gardien et on va disputer les 15 dernières minutes de cette finale les 15 la deuxième prolongation ici d'aventure et bien on devait encore rester à ce 0 à 0 et bien on irait direct vers la séance des tueurs au but on en est encore loin pour l'instant et regardez le quatrième arbitre qui est en train de rappeler à l'ordre certains remplaçants de l'équipe de la réunion car désormais chaque duel chaque faute sera contestée chaque décision sera contestée d'un côté comme de l'autre allez Madagascar qui continue son travail de sable qui continue de dominer cette partie avec l'adary l'adary la touche pour la dafane centre d'elle l'adary avec Dufres il a lâché le ballon dans le bon sens il a été contre Dufres d'Amour attention surtout à la finition à la finition et bien les Malgaches gâchent un nombre incalculable d'occasion il a complètement raté sa frappe du pied gauche attention attention de ne pas le regretter à la fin il était bien lancé l'attaquant Malgache mais voilà au niveau du dernier geste celui-là a encore pêché et on retrouve Dadafane le long centre Grégory Pesé capte assez facilement ce ballon il n'a pas réussi à vraiment à toucher ce ballon et les Réunionnais qui vont essayer de repartir mais là comme dit Varadapé qui n'a plus trop de force non plus il sent bien la fatigue chez certains joueurs allez le double comme vous il a encore les calmes le double Alexandre Lericou pardon il a encore les calmes et l'intervention bonne intervention de la line ça repart pour les barrières Aïna le ballon devant peut-être pas la bonne méthode pour arriver à marquer et là il y a le Céline qui s'improvise un peu à la latérale et qui on fait une faute là ils sont en laissant un peu agacés on voit la mitra a levé les bras au ciel Bertrand Bador qui a pris un coup et l'arbitre assistant qui dit j'ai rien vu voilà on va revoir certainement sur le ralenti oui oui parce que le joueur malgache a reconnu en venant reconnaît qu'il a fait une faute c'est-à-dire c'est pas volontaire mais là il lui marche un peu sur les jambes sur les pieds voilà Roro qui marche un peu sur les pieds de Bador c'est pas volontaire mais à cet instant du match ça fait mal visiblement ça fait très très mal il se relève à Bertrand Bador voilà ça tire un petit peu sur la pointe là ne pas trop discuter ne pas perdre trop de force là justement aller encore vers l'arbitre juste de touche plus réclamé pour que ce soit à rester concentré sur l'essentiel le jeu le ballon pour espérer marquer un but à l'adversaire pour l'instant et bien ça n'apprend pas du tout le chemin pour les Rénonnais puisqu'on retrouve elle est malgache avec la Laina qui depuis est son entrée en jeu et bien Momo peut les imposer le ballon Thierry mais attention Thierry encore une fois en bonne position de marquer qui frappe au-dessus et Nicolas Mitra aussi je pense qu'il n'en peut plus il n'en peut plus non plus Nicolas Mitra alors ce qu'on a fait il prend le ballon en fait il fait un petit rebond il le prend dessous et ça monte et donc du coup il est surpris par le petit rebond heureusement pour Grégory poser parce qu'il était idéalement placé comme là on revoit il ne maîtrise pas du tout son tir Thierry et ça c'est bien dommage et ça fait encore une occasion pour Madagascar encore une occasion de rater ça commence à faire beaucoup attention car on sait tous que voilà les tirs au but c'est la louterie c'est bonheur la chance et Grégory poser qui joue bien sûr avec il a le droit de le faire forcément ça ne plaît pas aux supporters à Malgache allez il faut dégager maintenant Grégory poser là qui prend tout son temps pour dégager ce ballon et attention peut-être allez pourquoi pas chercher une solution c'est vrai qu'on subit le jeu mais pourquoi pas si il y aura un ballon qui traîne avec Bakary d'ailleurs qui essaye de récupérer mais ça revient derrière avec Alexandre Loricourt qui va pouvoir récupérer avec Ludovic Lagoude qui balance loin devant mais et finalement on protège cette balle tranquillement du côté de Beragio et il nous reste 10 minutes à jouer dans ces prolongations et toujours c'est 0 à 0 est-ce que cette finale va se jouer encore au tir au but attention ce ballon mais Alexandre Loricourt n'a même pas voulu y aller puisque ça a fusé il faut s'économiser parce que il reste encore du temps à jouer et on sent que Malgache je peux aussi faire la différence attention Ludovic Lagoude il a trop temporisé il m'en tiré l'autre il a mis son pied devant et Naya Lousseni qui va remonter à grande jambe ce ballon va trouver voulait chercher Bakary et finalement on n'a plus trop la lucidité de passer ce ballon attention ça repart sur le côté mais Alexandre Loricourt qui vient faire le travail et finalement ça va être un corner un très très beau duel entre Thierry et Alexandre Loricourt et il a fallu aux défenseurs beaucoup de force beaucoup de vigilance pour contenir regardez côté Malgache aussi ça commence à souffrir attention ça s'est joué but à deux la défense Réunionnaise n'était pas en place la défense regardez comment Bertrand Bador harangue son adversaire son camarade de défense ça se rejoue encore à deux Eladari le centre oh là là c'est chaud c'est chaud et Gregorio c'est du billard là mais c'est dur c'est dur pour les organismes on voit des regardez Alexandre Deloricourt qui se tient le côté on a vu Ludovic Lagourde ils étaient encore malheureusement là on a même la pression sur la tête ce sont l'attaquant ils se sont un peu gênés mais ça commence à devenir difficile pour les organismes difficile pour les acteurs de cette finale il y a des gestes qui ne trompent pas on court beaucoup moins beaucoup moins vite et dès qu'il y a un ballon de récupérer on dégage devant alors il y a un jour à Malgache il reste au sol il va se relever c'est Roro qui aurait pris un petit coup derrière la tête là c'est une fin de match difficile pour tout le monde et peut-être un peu plus quand même pour les Réunionnais allez laissez-nous le faire le ballon va être redonné au Malgache Aïla Dari et Alexandre Deloricourt et il fait aussi de plus en plus fort si on était un peu protégé à l'heure un peu moins avec ce vent qui traverse tout le stade et Roro qui n'arrête pas le Roro l'entraîneur Malgache qui n'arrête pas de de parer à ses joueurs certainement il doit être un peu frustré de toutes ses occasions ratées cachées et Thierry lui encore les jambes Thierry encore les jambes à ce numéro 13 contrairement à M. Mardapin qui voilà qui contrôle du pied un peu de la main aussi sous les yeux de l'arbitre et ça offre un nouveau coup franc ils vont remettre le ballon devant ils vont provoquer un nouveau coup de pression devant les buts et Grégory posé allez tourner le dos au ballon Bakary ça passe encore sur le côté peut-être allez c'est encore bien défendu de la part de Bakary allez accéléré Bakary accéléré un peu trop un peu trop l'accélération de trop on peut dire mais il a fait le travail derrière bon lui il a encore un peu dû parce qu'il est rentré en seconde période reconnaissant Jean-Pierre Bade dans ces minutes là je pense qu'il demande à tous ces joueurs de faire les efforts même les joueurs à tempérament offensif de venir prêter main forte au milieu en défense pour conserver l'égalité l'égalité aller damien lui de vie qui depuis son entrée n'a pas eu beaucoup d'occasion de se mettre attention de se mettre en évidence et Alexandre Lovricourt est encore t'es bon lui en tout cas allez tout Fahili Fahili Bakari vers qui vers Matteo Payane mais non ça n'arrive pas c'est bien fait à ce départ et les supporters les supporters malgaches qui commencent à s'agacer des mauvais choix de leurs joueurs sur le terrain ils sentent ils voient la domination malheureusement une domination qui n'est absolument pas concrétisée ça je peux vous dire ça frustre énormément les supporters des barrières on le voit devant nous allez attention le ballon cloche attention de ne pas faire la faute c'est Tenge et belle intervention oh non et sur sur il n'y a pas pénalty attendez sur l'intervention de Naya Lousseni alors on va revoir tout ça au ralenti on va revoir tout ça au ralenti Tenge il n'y a absolument pas faute Naya Lousseni Naya Lousseni qui dégage le ballon et l'arbitre mauricien monsieur il n'y a pas pénalty il n'y a pas pénalty il n'y a pas nos images malheureusement il n'y a pas nos images monsieur l'arbitre mauricien ce n'est pas possible parce que le joueur il touche le ballon du pied il n'y a pas pénalty mais bon l'arbitre elle a signé on va revoir tout ça Naya Lousseni qui arrive hop il tape dans le ballon il tape dans le ballon il n'y a rien il n'y a rien et derrière Tenge qui s'écroule Naya Lousseni qui dégage le ballon le joueur il tombe il ne touche même pas le joueur non il n'y a pas pénalty bon il a signé ce serait dommage ce serait dommage que Madagascar gagne sur un pénalty très litigeux ça discute en tout cas entre les joueurs et l'arbitre mauricien ça nous étonnerait qu'il revienne sur sa décision monsieur Chuturi il n'y a pas ces images là malheureusement le pénalty sifflé par l'arbitre mauricien pour Madagascar voilà les malgaches qui ont essayé plus d'une fois et qui là bénéficient peut-être d'un petit coup de pouce du destin voilà il ne va pas revenir sur sa décision monsieur cher outil et alors maintenant il faudrait surtout pas que la fin de match dégénère attention il faut se calmer Nicolas Mitra se calmer il y a des mots on voit il y a de l'agacement Nicolas Mitra il faudrait qu'il faudrait vraiment qu'il se calme parce qu'à un moment donné l'arbitre mauricien ne va pas hésiter à lui donner un carton rouge là il discute il discute encore attention le pénalty n'est pas encore tiré les amis c'est tant jamais on revoit on revoit on revoit et tape bien dans le ballon là il y a nous c'est dit tenge tomater et c'est tenge qui va se charger de tirer ce pénalty alors si le marque je vous laisse imaginer mais vous allez voir également l'effusion de joie ici au stade de Barrières Grégory posé face à tenge le duel dans ses dernières minutes de prolongation il le marque il le marque d'un jeu et quand Grégory posé complètement à contre-pied regardez dans les gradins le but du soulagement pour les supporters à Barrières et pour tous les Barrières il s'occupe de pouce du destin sur ce coup de pouce pousse de l'arbitre Mauricien on peut le guillard désormais et bien et ça continue à discuter et bien sûr dans les gradins du stade de Barrières vous l'entendez ça chante ce fameux refrain I.O. 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 et là les Réunionnais ils sont vraiment frustrés agacés et énervés pénalty en tout cas bien exécuté Patrick voilà Grégory pesé et puis à contre-pied enfin sincèrement on s'attendait à une autre fin de match que celle-là ah oui ah oui là c'est vrai que c'est vrai que là c'est cruel pour la Réunion parce qu'il n'y a pas pénalty il faut le dire Nayel Oussedi touche le ballon et le joueur tombe s'il y avait là-bas de toute façon on l'aurait vu qu'il n'y avait pas pénalty mais là c'est vraiment cruel cet arbitre mauricien qui avait on va dire fait son match et là vraiment il siffle la pénalty à une minute de la fin de la prolongation alors qu'il n'y a pas du tout pénalty on va encore crier au scandale mais c'est comme ça le football Madagascar va remporter la médaille d'or c'est un mot dans ces jeux d'île en football ce n'est pas fini on va jouer les derniers arrêts dans leçon avec Aladari avec Nicolas Mitra attention Nicolas Mitra n'est pas allé à la fête encore une fois c'est signalé en position de hors jeu et oui effectivement on est déçu que cette finale bascule sur une erreur de l'arbitrage mais voilà il faut l'accepter Madagascar remène 1 à 0 but inscrit dans ces derniers instants de la finale par Tenj allez la réunion il faut jeter toutes ses forces désormais dans la bataille alors qu'il y a une voilà même Nina il y a même les spectateurs qui sont debout et qui se mettent carrément devant la caméra et derrière Nina effectue certainement le des derniers arrêts voilà nos amis nos camarades malgaches qui nous ont accompagnés tout au long de ces jeux et bien ils sont aux anges bien sûr on est content pour eux mais on est beaucoup moins pour les footballeurs de la sélection de la réunion qui pour l'instant sont tout prêts de perdre leur couronne de médaillé d'or en titre allez il ne faudrait surtout pas que ça se chauffe trop à la fin du match alors regardez il se passe des choses sur le banc je pense que je vais d'amour à un peu péter un peu péter le câble et là ça va partir en vie ça va partir dans tous les sens et là voilà c'est un match qui se termine oh là là attention mais non 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 attention attention à ce genre de débordement les amis surtout pas surtout pas voilà les réunionnais ne sont pas pas du tout contents de la décision mais voilà je pense que là ils en font peut-être un peu trop il faut respecter cette décision même si elle est injuste même si elle est dure mais ça 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 non ça non voilà tout le personnel de sécurité interviennent sur le terrain pour protéger les arbitres forcément c'est atteint forcément c'est atteint vont dire que voilà c'est un arbitre mauricien qui siffe un pénalty alors qu'hier les réunionnais ont éliminé les mauriciens forcément il va y avoir cette réflexion voilà il faut ramener tout le monde au calme même Mathieu Pellox qu'on connait d'habitude c'est discret et bien regardez on le voit avec Herman Trulles également allez calmer tout le monde comme le fait Guillaume Locke l'entraîneur des gardiens réglés alors qu'est-ce qui se passe regardez encore une fois il y a c'est une fin de match qu'on n'avait pas envie de voir on avait vu ça jeudi soir lors de la demi-finale et puis on revoit encore cette scène qu'on n'aime pas voir sur un terrain de football certes il y avait de quoi être déçu après le tir au but mais c'est une fin de match dans la confusion totale ici au Stade de Baria on rit même au chef-adric d'une fin de match meilleure que cela et je crois que l'arbitre a décidé de siffler la fin du match voilà une fin de match déplorable en pleine confusion confusion totale après ce pénalty que les footballeurs réunionnais ont estimé injuste on a vu les images effectivement Nayel frappe dans le ballon dégage le ballon et derrière l'attaquant malgache qui tombe et l'arbitre mauricien qui dans cet instant décisif décide de siffler pénalty voilà la Madagascar gagne en tout cas sur un pénalty un pénalty qu'on dira injuste un pénalty très décisieux on espérait vraiment mon cher Patrick une fin une meilleure fin exactement moi je suis toujours le meilleur gagne mais là c'est vrai que la décision de l'arbitre est très injuste parce qu'il n'y avait pas du tout pénalty on l'a vu et revu au ralenti et là on peut comprendre on peut comprendre que les réunionnais soient mécontents cet arbitre mauricien qui a fait le tourmatch et là qui commet la plus grosse erreur la plus grosse erreur en fin de partie de siffler ce pénalty à une minute de la fin des prolongations et oui voilà en tout cas Madagascar fait la fête à ses footballeurs à ses barrières pendant que l'arbitre mauricien et ses deux assesseurs et bien sont conduits issus grosse escorte bonne escorte au vestiaire voilà Madagascar remporte donc après 120 minutes de jeu cette finale 1 à 0 but sur pénalty signé Terji la réunion perd sa couronne Madagascar il est vrai avait plus ou moins dominé les débats mais je pense que Madagascar méritait mon cher Patrick de gagner Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...